Bonsoir à toutes et tous, salut Yann Amat, salut Dave, salut Kyle, salut Velcannivel, salut Nico, salut Kesta, salut Stinkel, salut tous les autres que j'oublierai, qui vont arriver au fur et à mesure, salut Bernard de la vitre arrière, bienvenue à tous et à toutes, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, à celles et ceux qu'on connaît et puis bien sûr à ceux qu'on ne connaît pas, qui j'espère vont passer un chouette moment avec nous ce soir, au programme de ces deux heures de stream. On va parler de dette, de déficit, on va parler de très gros sous, on va parler de la France au bord du gouffre, c'est ce que disent certains, alors que le déficit public s'est creusé à 5,5% du PIB en 2023, alors qu'il n'était pas censé excéder les 4,9%, on va en reparler. Le président de la Cour des Comptes, qui surveille les comptes de l'Etat à la loupe, évoque un dérapage important et très rare, et alors que dans les couloirs de l'hôtel de Matignon, la résidence officielle du Premier ministre souffle un vent de rigueur. Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on fait peur aux Français pour rien ? Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers ? Est-ce qu'il ne faut pas voir la dette et le déficit autrement ? Et puis d'ailleurs, c'est quoi exactement le déficit et c'est quoi exactement la dette ? On va voir que, comme souvent, le diable se cache dans les détails et que toute l'affaire de point de vue, ce sera jusqu'à 19h. À 19h, on ira faire un tour du côté des applis de rencontres, les Tinder, Rinder, Happn, Badou et Consor, des applis qui ont changé la vie de plein de gens, mais qui commencent à lasser un peu pas mal d'utilisateurs qui n'y trouvent plus vraiment leur compte et surtout qui n'y trouvent plus vraiment leur moitié, ou même qui commencent à déprimer sévère. Ce sera de 19h à 20h. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h02, passé de 54 secondes à Paris, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent encore, posez vos questions, répondent à tout le monde et c'est promis, je passe toutes vos questions aux invités. Nous partons dans le secret des coffres forts de l'Etat, des coffres qui sont vides, des comptes qui sont dans le rouge, un déficit public à 5,5% selon l'INSEE qui publiait ses derniers chiffres mardi, avec aussi le gouvernement qui commence à parler de rigueur et les agences de notation, dont on ne parlait plus vraiment depuis la crise grecque, qui reviennent dans les unes des grands médias et qui menacent de dégrader la note de la France. On va parler d'écho, l'écho ça fait un peu peur, c'est pas très sexy, mais vous allez voir c'est pas très compliqué et surtout ça parle de votre portefeuille, on va tout bien vous expliquer et surtout on va prendre le temps de le faire. Bonsoir Clara Léonard. Bonsoir, enchantée. Moi-même et tout. Clara, tu es docteur en économie, tu es par ailleurs directrice générale de l'Institut Avant-Garde. Voilà, exactement, c'est un think tank qui s'est lancé en septembre et puis qui vise à renforcer les liens entre le milieu universitaire et puis les décideurs. Et bien on va reparler de tout ça à tes côtés Gilles Mitot, salut Gilles. Salut. Alias Eureka sur Youtube, tu étais trader, tu es devenu Youtubeur et derrière Eureka se cache un excellent vulgarisateur de l'économie et de la finance. C'est bien, non ? Salut Gilles, bienvenue et à mes côtés Anne-Sophie Alsif, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Salut Anne-Sophie, tu es docteur en sciences économiques de la prestigieuse EHESS, tu enseignes l'économie à la Sorbonne et tu es par ailleurs et surtout chef économiste de la société d'études BDO France. Tout à fait. C'est quoi la dette, c'est quoi le déficit un peu de pédago qui se lance dans un petit encadré pour lancer notre sujet ? Peut-être toi Gilles, c'est ton boulot de vulgariser. La dette, d'accord, donc alors il faut commencer par le déficit je pense. Et ne me remercie pas. Ouais, donc le déficit c'est la différence entre les entrées dans le portefeuille de l'Etat, dans les caisses de l'Etat et les sorties. Donc quand on dépense plus que ce qu'on gagne, ça fait un déficit, voilà. Et ce déficit il faut aller le financer sur les marchés financiers, donc s'endetter. Et comme tous les ans il y a du déficit, et ben ça fait de la dette qui s'empile, enfin des déficits qui s'empilent quoi. Et voilà. Donc c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'après il y a les intérêts etc. On peut mettre en quelques secondes je dirais, c'est ça. Mesdames, ça vous convient comme déficit ? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter ? Oui, c'était très clair. Bah c'est gentil, j'avais peur là, je me disais… Oui tout à fait, alors c'est vrai qu'on parle souvent de la dette publique et du déficit public. Moi je rajouterais un autre indicateur qui est souvent moins connu qui est le déficit primaire. Et comme on va sûrement parler de les charges de la dette, je pense que c'est un élément important. Qu'est-ce que c'est le déficit primaire ? On regarde le déficit, donc toujours recettes dépenses, mais on retire justement les charges de la dette. Et c'est un élément important parce que par exemple on a un pays comme l'Italie qui est plus endetté que la France, mais par contre qui dès l'année prochaine va avoir un excédent primaire. Donc ça veut dire que ces finances publiques seront bien gérées et que ce qui plombe le pays, c'est plutôt ses intérêts de la dette. Alors il y a les chiffres de l'INSEE qui ont été livrés mardi par l'Institut National de la Statistique. Est-ce que la France est au bord du gouffre, comme certains le disent ? Est-ce que ce sont des cassandres ces gens-là ou est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ? Vous avez deux heures, qui se lance ? Clara ? Alors, non. Non, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Alors, je tenais à dire tout d'abord pour commenter un peu ce point de conjoncture, c'est un chiffre qui s'explique par des recettes fiscales qui sont décevantes parce qu'on parle beaucoup des dépenses de l'État, mais là c'est vraiment ce qui explique ce déficit. Après une bonne récolte en 2022, pendant des années, on a vu beaucoup de recettes par rapport à l'activité. On parle d'élasticité des recettes fiscales à l'activité. Et là, on commence à voir au contraire des recettes décevantes par rapport à l'activité. Donc, on peut évoquer plusieurs facteurs explicatifs. Par exemple, un rendement faible de la taxe exceptionnelle sur les profits des énergéticiens. Elle était censée rapporter 12,3 milliards et elle n'a capté que 600 millions. Alors voilà, on pourrait s'interroger sur la construction de cette taxe. Est-ce qu'elle a été mal paramétrée ? Alors voilà, donc il y a des actions qui peuvent être faites en ce sens. On a également récolté moins prévus via les droits de mutation, concrètement les frais de notaire. Donc moins de transactions immobilières. Voilà, donc plus largement, on peut aussi souligner qu'on ne cesse de baisser les impôts sans que ces baisses ne soient véritablement financées. On peut évoquer la cotisation sur la valeur ajoutée ou la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, voilà, c'était 20 milliards de rendement. Et donc, est-ce que l'État est au bord du gouffre ? Je dirais que non, et on reviendra vraiment plus en détail là-dessus, parce que pour moi, on a trop tendance à comparer l'État à un individu privé qui devrait rembourser sa dette comme un individu. Ce que doit faire un État, c'est rouler sa dette, parce que contrairement à un individu ou à une entreprise, il a une durée de vie a priori infinie. À peu près illimitée, hein ? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on nous souhaite à tout le moins, en tout cas. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les marchés n'ont pas réagi. Donc, pour l'instant, on s'endette à des taux raisonnables. Et puis, les obligations du Trésor français continuent à être un actif. Qu'est-ce que c'est, les obligations du Trésor français, pour ceux qui n'y connaissent rien ? C'est la dette française qui s'échange sur les marchés financiers. Gilles ? Ouais, non, c'est... Voilà, j'ai... Donc, effectivement, les obligations, c'est de la dette qui s'échange sur les marchés financiers. Donc, c'est des morceaux de dette. Alors, je ne saurais pas dire les montants, mais c'est des petits morceaux de, je ne sais pas, 50 millions... Non, la dette, vous savez, en combien elle est découpée ? Alors, 3 000 milliards au total, mais en fait, c'est des... On ne demande pas 3 000 milliards d'un coup, quoi. On demande des petits morceaux de X millions par-ci, par-là. Et puis, il y a une date de maturité, c'est comme un emprunt. Il faut rembourser au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et en fait, ce que fait l'État, c'est... Mais... Ce que fait l'État français, mais en fait, tous les États, et même les entreprises font ça, c'est qu'au moment de rembourser, eh bien, ils réempruntent pour rembourser. Et comme ça, c'est en fait comme s'il y avait une date de maturité un peu advitable. La seule chose, c'est que, ben, quand on réemprunte, on réemprunte aux conditions du moment. Donc, si on avait obtenu de très bonnes conditions, et que maintenant, on a un peu des moins bonnes, ben, ça peut poser problème, notamment dans les intérêts de la dette à payer. Mais là, clairement, ce qui expliquait Clara, c'est que les marchés financiers... En fait, pas de problème. On regarde comment bougent les taux d'intérêt. Quand il y a une mauvaise nouvelle, on voit tout de suite les taux bouger. Et là, ça n'a pas bougé. Donc, visiblement, les marchés disent, oui, oui, non, mais allez-y, nous, on veut bien vous prêter, il n'y a pas de souci. Alors, oui, moi, c'est vrai que j'aurais plutôt la tendance à dire oui et non. C'est souvent la réponse préférée de l'économiste. Alors, non, on l'a dit, il n'y a pas d'impact sur les marchés. Mais je pense que le plus intéressant par rapport à ça, d'une manière conjoncturelle, c'est de se dire pourquoi. Si tout le monde dit, quand même, on a un déficit aussi important, c'est quand même, il y a une raison. Alors, pourquoi ? Parce que depuis la crise de 2008 et 2010, notamment, on a mis des mécanismes, justement, au niveau européen. Si un État a des difficultés et trop endettés, eh bien, il y a des mécanismes, on se souvient de la Grèce, pour l'aider. On a le fameux mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de fonds où chaque État contribue. Et si on a un État qui a vraiment une difficulté financière, eh bien, ce mécanisme peut être mobilisé. L'autre élément, c'est vraiment la Banque Centrale Européenne. Et c'est surtout pour ça que les marchés financiers ne bougent pas, puisque quand Christine Lagarde a relevé les taux, la France est en difficulté, mais l'Italie, je l'ai expliqué, a une dette encore plus importante que nous, plus de 140% de dette sur PIB. Nous, c'est 116. Vous êtes plutôt 110. Il ne faut pas gonfler le chiffre qui est déjà important. Les médias vous montrent. On n'en va pas assez. On fait la prévision, on est plutôt 110. Mais quand on regarde l'Italie, et donc il y a eu cette hausse des taux, la Banque Centrale Européenne a vraiment expliqué que, comme c'est un peu le maillon faible de la zone monétaire, que la Banque Centrale Européenne serait derrière, qu'aurait des mécanismes particuliers pour justement racheter de la dette sur les marchés financiers, pour pas que l'Italie soit en difficulté. Donc c'est vrai que pour les marchés financiers, il n'y a rien à voir, on sait qu'il y a la Banque Centrale, la planche à billets, ça va. Après, moi, c'est vrai que je serais plus nuancée par rapport à votre analyse, parce qu'on n'est pas tout seul. Le problème, c'est que ce n'est pas la France. On est dans une zone monétaire. Alors bien évidemment, elle n'est pas achevée, ces zones monétaires. On a la même monnaie, mais on n'a pas de politique budgétaire commune avec nos partenaires européens. Et le problème, c'est que dans ces zones, par rapport aux Etats-Unis ou d'autres Etats qui sont fédérés, et qu'on n'a pas justement un budget commun, ça creuse des écarts, ou en tout cas, ça creuse des écarts de compétitivité, de dette, d'indicateurs économiques qui sont divergents. Et c'est ça, à mon sens, le risque. On a quand même ce fameux pacte de stabilité et de croissance. Alors on s'en moque, on dit ça ne sert à rien, les 3%, etc. Mais derrière, déjà, ce pacte a été réformé, il faut le dire, pour voir justement la trajectoire des Etats, plus que de dire 3% de déficit, 60% d'endettement. Et ça, c'est intéressant. Et on voit qu'on a une partie des Etats qui est beaucoup moins endettée, pour ne pas le dire, l'Allemagne, et qui, pendant 10, 20 ans, a expliqué que c'était un peu grâce au triple A allemand que tous les autres pays pouvaient s'endetter. Et ça, c'est un impact dans la politique économique européenne. Aujourd'hui, eux sont empêtrés parce qu'ils ne peuvent pas, dans leur budget, voter un budget en déficit à plus de 0,5%. Ça nous laisse rêveurs, vous allez me dire. Ils ont essayé, justement, de gratter, si on peut dire, 60 milliards. Ça a été non direct. Donc là, c'est vrai que c'est difficile pour eux. Alors que nous, c'est exactement l'inverse. Et c'est pas bien, alors qu'on a la même monnaie, d'avoir des écarts comme ça qui se creusent entre les pays qui sont censés converger et avoir la même politique économique et la même politique de développement. Il y en a, il y en a, qui pose une question, un peu provoque, qui dit, j'ai un peu de mal à piger, pourquoi le gouvernement passe son temps à nous faire culpabiliser, alors qu'ils sont eux-mêmes responsables de la situation. Est-ce qu'ils sont aussi responsables que ça, nos dirigeants politiques ? Ce sera une réponse d'économiste, donc c'est certainement oui et non. Clara, peut-être ? Alors, je pense qu'on a un peu donné des bouts de réponse, parce qu'à la fois, oui, il y a des choix qui sont faits. En effet, je tiens à souligner que, oui, on peut commenter les écarts entre les pays européens, mais il y a également des modèles sociaux derrière. Un État qui a été très protecteur, notamment pendant la crise énergétique, avec des boucliers tarifaires. Alors, on peut se demander si ces boucliers sont bien ciblés, parce qu'ils bénéficient à l'ensemble de la population. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un contrat social français, un modèle social français, avec des droits qui ont été historiquement acquis, etc. Donc, quand on compare ces pays, on compare aussi ces modèles économiques différents. Et, ensuite, est-ce qu'on doit culpabiliser ? Alors, déjà, nous, à l'échelle individuelle, pas vraiment. Certainement pas. Voilà, c'est ça. Et, ensuite, oui, il y a des facteurs qui peuvent dépasser, en fait, les gouvernements, qui sont les taux d'intérêt. Alors, ça, moi, je reviendrai là-dessus, parce que, voilà, je suis historienne de la dette. Et je tiendrai à souligner que, voilà, cette dette est mise sur des marchés internationaux, avec une très grande médiatisation de la dette sur PIB. Et puis, une soumission à ce qu'on appelle la discipline de marché. C'est, finalement, quelque chose d'assez récent. Et, historiquement, il y a eu d'autres modes de gestion de la dette publique. Pour réagir par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a des modèles sociaux derrière. Mais c'est vrai que, quand on regarde, aujourd'hui, la situation, par exemple, un pays comme l'Espagne a, justement, une croissance qui est plus vigoureuse que ce que, nous, on va avoir, a une politique sociale d'augmenter massivement le SMIC, donc, vraiment, de conserver la consommation, et essaie, justement, dès l'année prochaine, d'être en dessous des 3% de déficit. Donc, on peut avoir un modèle social, on peut avoir une, on va dire, une économie dynamique, et avoir une bonne gestion du déficit. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et c'est vrai que l'Espagne, on a été assez surpris, d'ailleurs, par les bons chiffres et la bonne santé, est un petit peu sur ce credo-là. Donc, c'est aussi intéressant, parce que c'est aussi des pays qu'on disait malades, souvent, avant la crise Covid, et un petit peu malades, l'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Et là, on voit qu'avec cette crise, alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a eu les plans européens, comme plus de 80 millions pour l'Italie, pour l'Espagne, qui ont aussi joué. Mais tout de même, on voit que c'est des pays aussi qui sont assez résilients, et qui arrivent à mener une politique sociale, et en même temps, une bonne gestion des finances publiques. Gilles, ça te laisse dubitatif, semble-t-il ? Non, mais moi, je n'aime pas le terme de bonne gestion des finances publiques quand il y a un déficit en dessous des 3%. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est vrai, ce truc-là. 3%, ça sort du chapeau. Ça devrait être débattu. Ça devrait être renégocié. Ça devrait être... Voilà. Et après, oui, sûrement, qu'on pourrait réduire le déficit, mais on parle souvent des dépenses, mais donc c'est ça. Il faudrait aussi peut-être parler des recettes. Là, visiblement, ce que le gouvernement ne veut pas mettre sur la table, c'est le fait d'augmenter les impôts, quoi. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a fait une étude assez intéressante où on s'est posé la question, juste, regardons la zone euro et les Etats-Unis. On regarde qu'on a à peu près la même politique monétaire, même si ce n'était pas le même type d'inflation, d'un côté énergétique, de l'autre côté, on va dire, plus classique aux Etats-Unis, et une politique de hausse des taux qui était vraiment assez importante. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les Etats-Unis sont à plus de 2% de croissance cette année, alors que la zone euro est à 0,9 à peu près. Donc quasiment plus un point d'écart de croissance entre les deux, avec une politique monétaire à peu près identique. Alors, tu vas tout de suite me dire, les Etats-Unis sont endettés en dollars, donc c'est tout à fait normal, etc. Mais quand même, c'est vrai que je trouve un petit peu dommage en Europe, c'est qu'on voit dans l'autre débat, c'est un peu pour réduire ces dettes, c'est où on fait des impôts en plus, où on baisse les dépenses publiques. Il y a une troisième voie qui est comment on peut créer plus de richesses et comment on peut, par exemple, mieux orienter la richesse créée dans notre pays. En France et en Europe, on a énormément d'épargne. Aux Etats-Unis, il n'y en a pas du tout. Et cette épargne, on voit où est-ce qu'elle voit aux Etats-Unis. Il faut débloquer l'épargne ? Alors, il faut la débloquer, juste pour finir sur ce point, quand on regarde justement le taux d'investissement, vous allez me dire, les Etats-Unis ont fait une politique de subvention, ce qui est vrai, et ils peuvent le faire parce qu'ils sont endettés en dollars, mais cet argent, donc ils ont moins d'épargne, mais cet argent, elle finance beaucoup plus l'économie réelle et les entreprises. Et en plus, les modes de financement sont diversifiés. Ce n'est pas que les banques, c'est aussi les marchés financiers. Et donc, quand il y a une hausse des taux, toute l'économie n'est pas sous chapeau comme en Europe parce qu'il y a d'autres moyens de trouver du financement. Et donc, ils ont un taux d'investissement qui se maintient, qui booste la croissance, alors qu'en Europe, en France, ils s'effondrent. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'épargne et il faut que l'épargne soit mieux orientée aujourd'hui. 3 milliards d'euros. Voilà. C'est une somme. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est une somme, en fait, je n'en sais rien. Oui, par rapport à d'autres pays, je sais. C'est d'ailleurs qu'on a quasiment le même montant en épargne qu'en d'aide publique. C'est pour ça aussi que les investisseurs sont intéressés parce qu'on a un collatéral en jargon qui est assez intéressant. Quand vous allez voir votre banquier, vous demandez 100 euros et que vous avez des maisons, etc. et plein de choses en face, votre banquier va vous prêter. Quand on dit que les banquiers prêtent qu'aux riches, c'est un petit peu ça. Je pense tout à fait que la question de l'orientation de l'épargne est absolument essentielle aujourd'hui et qu'il faudrait qu'on crée des outils. Je vais en reparler pour que cette épargne soit mieux orientée. Mais j'aimerais qu'on parle vraiment d'un elephant in the room qui est pour moi le grand sujet aujourd'hui quand on parle de la soutenabilité de nos finances publiques. C'est qu'on fait face à un accroissement de nos besoins de financement significatifs pour effectuer la transition écologique. Pour vous donner quelques chiffres, il y a eu le rapport Pisaniféri-Mafouz qui montrait qu'il fallait 66 milliards d'euros par an de financement additionnel pour réaliser nos objectifs de réduction d'émissions. Au niveau européen, il y a une série d'études mais c'est en gros entre 2 et 3% du PIB en plus par an. C'est très important. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est pas tant est-ce que la dette ne va pas augmenter mais est-ce que la dette ne va pas exploser si on ne fait pas ces investissements et qu'en fait, il y a une accumulation de crises, d'événements climatiques extrêmes qui en fait vont nous coûter très cher. Si je prends l'exemple par exemple des inondations en Allemagne, c'est 40 milliards d'euros et c'est des phénomènes en fait qui vont être de plus en plus importants. Et un point très très important c'est que le problème, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer cette situation par exemple aux frais de guerre ou de reconstruction post-45, etc., c'est que ce sont des investissements qui sont en grande partie non rentables ou bien rentables avec une rentabilité incertaine ou bien à très long terme. Voilà. Donc là, on est obligé de réfléchir à des nouvelles structures de financement, à des nouveaux outils de financement qui ne s'appuyeront pas sur la croissance pour que les finances publiques soient soutenables. Voilà. Donc il faut trouver des solutions. Alors il y a plein de propositions parce qu'il y a plein d'économistes qui planchent là-dessus. Par exemple, Emmanuel Macron avait parlé de la différenciation entre un taux vert et un taux brun en disant que voilà, il fallait que les projets verts se financent à des taux moins élevés que les projets qui finançaient des économies brunes, des projets bruns. Voilà. Il y a par exemple Éric Monet et Jens Van Kloster qui ont fait des propositions de ce qu'on appelle des TLT euro-verts, c'est-à-dire que les banques pourraient se refinancer à un taux moins élevé auprès de la banque centrale si jamais elle finance justement ces projets. Donc là, il faut vraiment que toute l'épargne, toute cette épargne soit mobilisée. Il y a le secteur public en effet, mais il n'y a pas que le secteur public, il y a aussi le secteur privé qui doit y participer. Et puis après, voilà, il y a une partie de ces dépenses en effet qui ne sont même pas des investissements rentables et donc il faut réfléchir à une répartition saine et puis raisonner des pertes qu'il va falloir se partager. Gilles ? Non, mais là, je ne sais pas, on est parti loin, je ne sais pas ce que j'ai à apporter là. Pourquoi on n'investit pas assez en France ? Qu'est-ce qui nous met dans cette situation-là ? De ne pas investir assez ? De ne pas avoir d'investissement productif. Je pense que c'est une question un peu compliquée, il faudrait regarder. il me semble que se reposer sur les marchés financiers, ce n'est pas une très bonne idée. Les marchés financiers, ça spécule beaucoup, ça ne finance pas trop l'économie réelle. À mon sens, vraiment, quand on essaie de regarder un petit peu les chiffres de les flux entrant, sortant, moi, quand j'avais fait l'exercice, je trouvais beaucoup plus de flux qui venaient, qui venaient rémunérer les actionnaires ou alors des flux effectivement d'épargnants qui arrivaient dans les marchés financiers, mais par contre, des flux des marchés financiers qui financent vraiment les entreprises, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ça finance beaucoup les Etats parce qu'effectivement, l'histoire de dette publique, mais les entreprises, pas tant que ça. Et puis, surtout, les modes de rémunération des financiers, et là, pour le coup, moi, à un moment donné, j'étais dedans, c'était mon métier, c'est vraiment des modes de rémunération qui ne s'intéressent pas au fonctionnement de l'économie réelle. Ça s'intéresse uniquement aux indices boursiers. C'est le mark to market, c'est comment tu vas marquer ton book à la fin de la journée. Ça dépend de comment le CAC a performé et ça ne dépend pas de comment l'entreprise à qui tu as peut-être prêté se débrouille. Alors, en fait, par rapport à ça, moi, je serais beaucoup plus néancé parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'études, notamment de la Banque Centrale Européenne ou de la Banque Européenne d'Investissement qui dit justement un petit peu l'inverse, justement grâce à la transition écologique. Ce qui se passe, c'est que depuis la crise financière et même la crise du Covid, on n'a jamais eu autant de liquidités dans le monde. Ce qu'on a créé pendant la crise Covid, ce que les banques centrales ont créé en termes de masse monétaire, c'est trois fois plus que pendant la crise financière. Donc, il n'y a jamais eu autant de liquidités. Il faut peut-être que tu expliques un petit peu concrètement. cette fameuse, on a parlé de la Banque Centrale, donc elle crée de la monnaie à chaque fois. Donc, quand il y a eu le Covid, on a dit l'économie s'arrête. Donc, comment on fait pour financer toutes les mesures qu'on a eues ? Les banques centrales ont augmenté la quantité de monnaie dans la masse monétaire sur les marchés. Normalement, quand la masse monétaire augmente, vous avez une création de richesse réelle en face. Là, ça n'a pas été le cas et c'est un peu la théorie économique, c'est de dire attention à la politique monétaire, il ne faut pas faire trop la blanche à billets parce que sinon, ça crée de l'inflation, ce qu'on a eu après. En tout cas, il y a eu cette volonté-là. On ne peut pas allier la création monétaire et l'inflation. Oui, c'est un peu la théorie quantitatif de la monnaie. C'est un peu la question. Je vais juste finir. C'est une théorie du chiffre et tirer ensuite, messieurs les autres. Ce dont je parlais, c'était pour répondre à votre question sur le financement. On n'a jamais eu autant de liquidités que ça crée. Vous pouvez regarder les masses monétaires M1, M2, M3, vous avez les chiffres sur la création monétaire. Après, l'inflation, c'était un autre phénomène. Mais sur cette création monétaire, il y a beaucoup de liquidités et ces liquidités doivent aller quelque part. Pourquoi en Europe, ça ne marche pas le financement plus des entreprises ? Ce qu'on ne dit pas, c'est attention, il faut tout passer par les marchés financiers. Pas du tout. Ce que l'on dit, c'est diversifier. C'est tout. Et en économie, c'est vrai que c'est un terme très important. Diversifier. Depuis le Covid, on a trois points d'épargne. En plus, on a dit 3 000 milliards. Si on a même 1 ou 2 % de ça en plus qui va justement sur l'investissement productif, on peut créer des gains de croissance et ce n'est pas pour ça qu'on est complètement dépendant des marchés financiers. Ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est que justement, depuis cette fameuse crise Covid, les entreprises et notamment les fonds d'investissement cherchent beaucoup plus des financements de moyen long terme. On a des exemples, le fameux B&Tech, les fameux vaccins. Ça a été investi et financé en grande partie par l'Union Européenne. À un moment, cette entreprise devait lever des milliards et des dizaines de milliards d'euros et les seuls fonds qui avaient la capacité de racheter ces entreprises, c'était un fonds américain. Et donc, toute l'innovation est partie là-bas. Quand vous avez en Europe des entreprises qui cherchent des fonds d'une manière très importante, plus de 10, 20, 30 milliards d'euros, la majorité de ces entreprises sont rachetées à 75% par des fonds américains avec toute l'innovation et toute la valeur à l'administration derrière. Il y a Kiotis dans le tchat qui disait en France les banques n'investissent pas sur les projets incertains qui nécessitent de la R&D, la recherche et développement. Exactement. Il n'y a pas ailleurs Kiotis qui dit on veut des champions du numérique mais ils ne nous accompagnent pas donc ils vont voir ailleurs et Kael qui surabonde qui dit oui on n'a jamais su financer les nouvelles technologies en France, c'est vrai ça ? C'est totalement vrai et donc c'est à cause de ce mode de financement. Et juste pour finir c'est vraiment un concept de diversification et ces fonds d'investissement de moyen long terme dans quelques-uns en Europe mais malheureusement pas assez ils sont sur des rendements à moyen long terme parce qu'ils ont beaucoup de liquidités et qu'eux ils cherchent justement à avoir un rendement à moyen long terme et pas juste à faire de l'argent à très court terme. Donc ça existe aussi ces fonds ça existe aux Etats-Unis et c'est pour ça qu'ils ont un financement de l'économie sur certains secteurs parce qu'il y a cette recherche de performance. Et ça c'est une situation en Europe de ne pas avoir ces champions et de ne pas avoir ce mode de financement. Alors il y a des démarches justement de créer des fonds dans la tech il y a beaucoup de démarches qui existent mais en tout cas ce n'est pas encore comparable aux Etats-Unis et aujourd'hui la majorité de ces entreprises sont rachetées ou par la Chine ou surtout par des fonds américains. Gilles, tu n'étais pas d'accord avec une partie de ce qu'avait dit Anne-Sophie me semble ? Le lien entre création monétaire et inflation donc clairement non oui ça c'est sûr que je ne suis pas d'accord. L'inflation c'est une inflation qui vient essentiellement du secteur de l'énergie qui vient du fait que En Europe En Europe mais aux Etats-Unis aussi qui vient aussi de la manière de consommer qui a été différente. Effectivement aux Etats-Unis il y a eu un package pour les ménages notamment qui a permis une augmentation de la consommation donc ça d'accord mais c'est la moitié de l'explication de l'inflation ce n'est pas la totalité et en Europe c'est moins de la moitié. Donc voilà essentiellement c'est quand même l'énergie partout dans le monde voilà et puis parce que le problème c'est de lier systématiquement la planche à billets et l'inflation et ça c'est hyper dangereux parce qu'en fait quand on regarde les tendances sur le très long terme la masse monétaire elle augmente partout tout le temps et il n'y a pas forcément d'inflation donc le problème c'est qu'en disant ça on peut justement se tirer une balle dans le pied parce que dans le cadre de la transition énergétique on va avoir besoin de beaucoup de financements et si on n'arrive pas à forcément investir l'épargne bah c'est pas mal de garder cette planche à billets sous le coude au cas où et si on fait peur à tout le monde en disant attention la planche à billets c'est systématiquement inflationniste et bah du coup je pense qu'on se tient une balle dans le pied et puis par ailleurs on parle beaucoup de planche à billets voilà mais là donc c'est du quantitative easing donc c'est du rachat sur les marchés secondaires et pas primaires c'est pas voilà de la monnaie hélicoptère et toutes les propositions qu'on entend parfois donc je trouve ça aussi un peu rapide de parler de planche à billets la monnaie hélicoptère ce serait alors il y a plusieurs formes de monnaie hélicoptère mais quand la banque quand la banque centrale prête donne de l'argent pas prête justement directement à des ménages ou à des entreprises etc voilà historiquement il y a eu ce genre de mécanisme et par ailleurs voilà on parle beaucoup d'innovation déjà sur l'innovation moi je pense qu'il y a plein de politiques il y a l'économiste Xavier Jaravel qui a sorti un essai récemment pour parler justement de l'innovation en disant qu'il y avait beaucoup d'innovateurs qui pouvaient être mobilisés en France et qui étaient perdus aujourd'hui et il a insisté vraiment sur les politiques éducatives sur les campagnes d'information sur la disparité géographique voilà donc il y a plein de choses aussi à faire au-delà juste de la question du financement donc ça c'est mon premier point et ensuite encore une fois parce que enfin le sujet de cette émission c'était vraiment est-ce que la dette c'est grave est-ce qu'on est au bord du gouffre voilà est-ce qu'elle n'est pas soutenable moi je pense que la vraie question c'est pas celle de la croissance aujourd'hui parce que voilà les prévisions de croissance sont très faibles on sait que là il y a cette masse de dépenses et d'investissements à faire qui vont pas avoir un gros rendement et on va devoir vraiment se concentrer là-dessus donc moi j'aimerais un peu revenir sur ces phénomènes d'explosion de la dette voilà donc quand est-ce qu'il y a une explosion de la dette donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand les taux d'intérêt tout d'un coup augmente brusquement et de manière très importante parce qu'il y a une perte de légitimité de nos institutions des catastrophes en chaîne si on imagine voilà des crises climatiques etc une instabilité politique des mouvements révolutionnaires etc donc en fait pour moi la dette c'est aussi une affaire de récit parce qu'il y a cette interaction avec les marchés financiers alors ce qui est très récent je pourrais revenir là-dessus donc si on fait des réformes ambitieuses sur le plan budgétaire alors moi bon je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut bien cibler nos aides il faut faire en sorte de bien calibrer nos impôts etc donc je ne suis pas contre plus d'efficience des dépenses publiques loin de là mais si on fait des réformes ambitieuses sur le plan budgétaire mais au péril de notre soutenabilité climatique c'est-à-dire en retardant voilà notre transition c'est déjà ce qui a été fait avec les 10 milliards qu'ont été annoncés qui touchent voilà avant tout le ministère de l'écologie et bien ça risque d'empirer la situation parce qu'on risque de perdre notre légitimité la légitimité de nos institutions et là les marchés risquent véritablement d'exposer d'ailleurs en fait il y a vraiment eu des recherches là-dessus alors je tiens à citer les travaux de ma collègue Mathilde Viennot justement qui a fait sa thèse sur les crises de la dette et elle a montré qu'en fait il y avait souvent des situations il y avait une déconnexion entre l'explosion de la dette et les fondamentaux économiques donc on a une croissance un niveau de dette raisonnable mais tout d'un coup il y a une explosion justement à cause de ces facteurs politiques à cause de ces récits sur la dette qui sont parfois autoréalisateurs il y a des chercheurs qui ont montré que sur 169 épisodes de défauts 39% des défauts avaient lieu alors que le pays allait bien donc c'est-à-dire une croissance une phase de boum etc. Voilà donc pour moi il est aussi très important un de ne pas tenir un discours alarmiste qui peut être dangereux à long terme et puis ensuite de vraiment ne pas faire des réformes qui pèsent sur l'acceptabilité des mesures de transition ou bien de revenir en arrière sur ces mesures de transition Anne-Sophie ? C'est vrai que moi je prends un peu le problème dit différemment pour moi le problème de la transition c'est en effet le financement et le financement est absolument crucial entre ceux qui vont se dire on est dans une transition et donc on remet on rabat totalement les cartes en termes de politique industrielle en termes de politique énergétique et si on est les premiers leaders dedans et bien on aura je ne sais pas qu'on sera les rois du monde mais tout de même pour les Etats-Unis et l'inflation je suis un petit peu étonnée parce que quand on regarde vraiment les chiffres le gaz et le pétrole de schiste c'est vraiment même par rapport au prétole classique c'est vraiment des prix qui se sont effondrés et en plus les Etats-Unis depuis la crise ukrainienne nous ont aussi vendu leur énergie donc eux depuis la crise et Covid et ukrainienne en termes énergétiques premièrement ils exportent massivement et ça leur a amené beaucoup d'argent et en plus ils sont complètement autosuffisants en termes de gaz et de pétrole de schiste ils sont tout à fait autosuffisants pour gérer leur pays et ils en vendent un peu au Canada au Mexique mais ils sont vraiment totalement autosuffisants et en plus ils nous ont vendu leur énergie donc cette inflation elle était quand même très politique hélicoptère vous en avez parlé Trump qui vous envoie un chèque dans votre boîte aux lettres c'était quand même ça et c'était vraiment on soutient on soutient on soutient la demande et les fameux ménages pour avoir une politique de relance mais dans des capacités qu'on n'a jamais vues donc c'est vrai que de dire de toute façon la dette va exploser et donc la situation c'est pas grave mais vivons avec je suis d'accord mais c'est quelle dette qu'est-ce qu'elle finance c'est différent de financer des dépenses d'investissement l'a dit de R&D et des dépenses d'avenir et de faire des chèques de subvention à l'énergie pour pouvoir se chauffer en termes de création de valeur et de brevets c'est différent d'avoir en effet une explosion de la dette pour financer la dépendance le vieillissement qui est un vrai sujet qui va coûter excessivement cher ou de financer en effet des brevets et des entreprises le fait qu'en Europe 95% des agents économiques financiers entreprises et ménages soient financés et s'autofinancent par les banques c'est quand même un sujet on est loin des marchés financiers tout puissants on est à 95% donc quand même c'est quand même un monopole donc je pense que avant de dire en effet cette dette va exploser comment on peut financer comment on peut créer de la valeur les Etats-Unis ne sont pas trompés eux ils vont être leaders au niveau de l'énergie ils le sont déjà et ils font une politique de subvention énorme pour avoir tous les investissements du monde ils savent qu'avec ça ils ont une politique industrielle tout à fait mais nous on n'en a pas exactement je suis tout à fait d'accord avec vous mais donc du coup une politique industrielle ça suppose de faire du déficit quoi ça suppose et donc en effet de l'investissement et d'investir dans les bons secteurs donc ça voudrait dire qu'il faudrait en avoir une européenne moi c'est ce que j'appelle de mes voeux je suis tout à fait d'accord et ça pose quand même encore une fois la question du financement je pense que pourquoi il y a une inquiétude sur ces fameuses dettes etc. c'est qu'on a l'impression et ça peut être un ressenti qu'en fait on s'endette on s'endette et on le dit on n'a pas de géant européen on n'a pas de gueule européen on a des services publics qu'on trouve moins bien etc. donc on dit tout le temps on a de la delta dette et puis je ne vois pas trop ce que je récolte chaque jour donc alors bien sûr que ce n'est pas vrai dans les chiffres etc. La sécurité sociale la protection de vos clients tarifaires je sais regardez les indicateurs et regardez même au niveau de la sécurité sociale vous allez dans les enquêtes en disant par rapport à la dépense publique et l'euro que je mets dans la sécurité sociale la dépense ou la protection vous avez beaucoup de mécontainements dans la qualité du service public c'est pas moi qui le dis c'est même des enquêtes de l'INSEE donc je pense que c'est aussi ce ressenti qui existe Oui mais donc vous voulez réduire le déficit alors que nos services publics justement nos professeurs sont mal payés Non je dis que vous changez le financement de l'économie pour créer de la valeur et pas forcément être que sur plus d'impôts ou moins de recettes mais qu'il y a d'autres d'autres manières de créer de la richesse économique Mais je ne comprends pas pourquoi alors moi pour moi le débat aujourd'hui est celui de la répertition des pertes étant donné que comme je le disais une part très très significative de ces investissements verts n'est pas rentable ou rentable à très long terme donc pour moi justement il faut dépasser ce discours sur la croissance alors je ne dis pas qu'il faut prôner de la décroissance mais en tout cas il ne faut pas tabler sur une croissance très élevée dans la décennie à venir pour rendre nos finances publiques soutenables vous disiez que alors je tenais à corriger je n'ai pas dit que la dette publique allait exploser au contraire je disais que pour qu'elle n'explose pas il fallait faire certains investissements qui étaient essentiels pour éviter voilà une instabilité de nos institutions un réchauffement climatique etc. etc. et par ailleurs en fait je considère qu'il faut que ce débat soit porté au niveau européen comme vous et je suis d'accord avec vous la manière dont on utilise cet argent les types d'investissements qu'on fait sont essentiels et il faut bien orienter justement cette EHPAD donc là vraiment on se rejoint sur ces points là J'ai le non non je pense qu'il faut qu'on je ne sais pas si on est encore vraiment sur le sujet vraiment de la dette et du déficit actuellement de l'Etat donc je ne sais pas peut-être qu'il y a des questions dans le chat il y a plein de questions dans le chat je vais les donner après bon allez on y va pour les questions du chat il y a Adonis salut Adonis qui dit faire participer les grandes fortunes les dividendes les super profits pourquoi est-ce que c'est un tabou il y a Volca qui dit 140 milliards de niche fiscale c'est peut-être une idée qu'est-ce qu'on a d'autre bonsoir c'est Chache cachée je ne sais pas prononcer ton pseudo mais salut on se connaît qui dit bonsoir est-ce qu'il est possible de mieux lutter contre la fraude fiscale et la fraude fiscale pour augmenter les finances de l'Etat sinon est-ce qu'il ne serait pas plus adéquat de faire des économies dans l'argent envoyées à l'étranger sous forme d'aide à des pays ou à des organismes étrangers ça ne doit pas être énorme il faudrait garder les dépenses mais non faire participer les grandes fortunes c'est un sujet les dividendes les super profits aujourd'hui on a parlé beaucoup sur France Info des super profits Adonis qui dit pourquoi est-ce que c'est un tabou est-ce que c'est un tabou est-ce que ça aurait un intérêt ça a l'air d'être ça a l'air d'être un tabou parce qu'il me semble que Bruno Le Maire disait qu'il ne voulait pas augmenter les impôts que les français en ont marre des impôts donc ils ne veulent pas les augmenter mais en vrai oui sûrement que beaucoup de français en ont marre des impôts mais il y en a on sait bien qu'il y a les 0,1% 0,01% qui eux en ont pas marre des impôts parce qu'ils les évitent et il y a des économistes qui réfléchissent à des méthodes pour justement faire en sorte qu'ils ne puissent plus les éviter et là j'ai pas les noms mais peut-être que tu peux m'aider Glucksmann je crois non Raphaël non qu'est-ce que je dis je raconte David alors même dans le rapport Fisani-Ferry-Mafouz il y avait une proposition justement de prélèvement exceptionnel ça fait vraiment partie du débat public et c'est des propositions qui sont constamment constamment évoquées qu'en pensent les économistes que vous êtes c'est un débat politique évidemment c'est un débat plus politique ce qui est assez intéressant et là c'est Piketty qui a beaucoup travaillé dessus c'est que c'est vrai qu'on n'a jamais eu une telle accumulation du capital mais là je parle au niveau mondial parce que là aussi des condits taxés les riches tout le monde se dit oulala ma maison de vacances va périr non non on n'est pas du tout là on parle vraiment de gens qui ont des prilions etc donc la maison de vacances ne passe pas du tout vous n'avez pas une fortune supérieure à un milliard donc on n'est pas du tout sur ces ordres là en fait il a beaucoup travaillé sur cette question il a expliqué et on le voit à peu près depuis 10-15 ans qu'on a un rendement du capital qui est décroissant parce que justement on a une accumulation tout le but du système capitaliste c'est qu'en effet vous ayez du revenu avec ce revenu vous achetez plein de choses et donc qu'il y ait de la concurrence et que l'argent circule c'est pas qu'il y ait une accumulation une fois que vous avez une accumulation même si vous dépensez tout vous investissez etc le rendement est décroissant et pourquoi ce sont des pays comme les Etats-Unis qui veulent mettre fin au monopole qui on l'a vu à Davos à Davos font des tribunes entières en disant taxez-moi pour pas citer Bill Gates etc parce qu'ils ont conscience de ça ils ont conscience que cette accumulation extrême on parle vraiment des hyper 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 riches ou des personnes qui peuvent avoir le PIB d'un pays en termes de fortune a et crée un rendement décroissant et va contre on va dire la politique de la concurrence et du libre marché qui permet justement normalement de créer de la richesse et voilà d'avoir une prospérité donc on voit qu'il y a ces débats-là et c'est le cas pour les grandes fortunes le problème de toutes ces questions-là on l'a vu avec les débats qu'il y a eu à l'OCDE c'est que c'est possible d'avoir ce genre de politique fiscale mais il faut que beaucoup de pays soient d'accord que ce soit généralisé pour qu'il n'y ait pas un passager clandestin et bien en fait vous avez une taxe et donc tout le monde évite ce pays le problème c'est que le travail n'est pas mobile alors que le capital l'est et c'est ça le grand sujet donc il y a eu beaucoup d'avancées notamment avec l'OCDE on a vu attaques sur les entreprises etc pour éviter ces chemins mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps puisque tous les états n'ont pas les mêmes d'intérêt puis l'autre élément c'est que certes ça permettra je pense de garder de récupérer de l'argent mais on l'a dit avec tous les défis qu'il y a ça pourra financer mais c'est pas ça qui va tout financer et à mon sens il faut vraiment avoir une réflexion sur vraiment les modes de financement de l'économie et comment fonctionne l'économie voilà ça peut être bien à moyen long terme mais c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes qu'on a soulevés malheureusement Je suis tout à fait d'accord avec vous je pense que c'est une partie de la solution mais que ce n'est pas bien évidemment toute la solution par ailleurs vous disiez que il fallait que plusieurs pays le fassent justement je trouve que c'est un débat qui devrait être porté au niveau européen on parle beaucoup de ressources propres de l'Europe justement ça a été des débats quand on a fait le plan de relance Next Generation EU voilà donc cette difficulté à trouver des ressources propres et bien voilà dans les solutions qui pourraient être mises sur la table et il y a notamment celle-là Il y a Corpi dans le chat qui pose une question qui dit bonjour tout le monde salut Corpi la croissance n'est pas infinie est-ce que le modèle économique basé sur une croissance constante n'est pas est-ce que c'est un modèle qui est pérenne ? Durable dit-il c'est la grande question vous avez trois heures c'est que des questions de thèse mais il me semble que vous êtes toutes les deux docteurs donc c'est très bien je suis sûre que tu as commencé aussi un doctorat toi Gilles non mais pas non mais en fait c'est toujours c'est des questions d'horizon en fait c'est un peu on avait la même question quand on se lançait dans la transition énergétique où on se disait il va falloir construire plein d'éoliennes plein de panneaux solaires on va avoir besoin de je ne sais pas quel type de métaux plus ou moins rares est-ce que c'est su est-ce qu'on en aura assez est-ce que là et puis en fait maintenant qu'on a plus de recherches sur le sujet rapport du GIEC etc l'AIE qui sort différents rapports pour essayer d'estimer un petit peu tout ça dans l'ensemble maintenant il semble que oui il n'y a vraiment pas de soucis niveau stock de ressources après c'est peut-être plus des problèmes de flux c'est-à-dire il va falloir les faire sortir rapidement de la croûte terrestre pour que ça aille ensuite dans les éoliennes et les panneaux solaires donc c'est plus ça le problème et donc l'horizon de il n'y a plus de stock effectivement la planète Terre est finie l'horizon est en fait suffisamment lointain pour ce qu'on veut faire et donc ça va et pour la croissance économique c'est un peu pareil à quel point cet horizon de la finitude de la planète est lointain c'est très difficile à dire c'est tellement multifacteur ça dépend de comment on s'oriente est-ce qu'on commence à aller vers une économie de la qualité plutôt que de la quantité parce que finalement le PIB et la croissance c'est les prix donc forte qualité égale prix élevé et donc en fait on peut avoir un effet qualité qui compense le fait que la quantité diminue et puis on aurait quand même un PIB qui augmente donc voilà ça pose vraiment plein de questions peut-être pour prévoquer le sujet de la dette peut-être parce que voilà j'aimerais un peu revenir sur l'histoire de la dette je vais te poser la question après parce que c'est ta spécialité en plus l'histoire de la dette la dette c'est quelque chose qui est relativement récent dans la théorie économique alors en fait ce qui est très intéressant c'est que donc moi j'ai travaillé sur l'histoire de la dette publique française au XXe siècle et on a vu se succéder trois modes de gestion de la dette publique au cours du XXe siècle donc pendant le XIXe siècle et puis pendant l'entre-deux-guerres la France se finançait essentiellement à long terme voire très long terme on parlait de rente perpétuelle voilà donc des des prêts à maturité infinie et puis en fait il y a eu un changement de modèle en 1939 avec ce qu'on appelle la mise en place du circuit du trésor et alors ce qui est très intéressant qu'est-ce que c'est le circuit du trésor alors je vais vous expliquer justement c'est que petit à petit on s'est mis à diversifier les outils de financement public justement pour faire face à cet accroissement significatif des besoins de financement et c'est quelque chose qu'on observe vraiment historiquement on l'a vu aussi pendant le New Deal aux Etats-Unis à chaque fois qu'il y a des phases comme ça où tout d'un coup on doit faire des investissements massifs et bien on diversifie nos outils de financement et on pense des nouvelles manières de gérer nos dettes donc le circuit du trésor une part importante hors marché donc justement on parlait de l'épargne il y avait une partie de l'épargne qui était automatiquement redirigée vers les caisses de l'Etat par l'intermédiaire d'une série de correspondants du trésor donc c'était des institutions comme la caisse des dépôts etc. et donc ça c'était vraiment un système en partie hors marché il y avait aussi plein d'autres mesures alors bon c'était un système différent à l'époque les grandes banques étaient nationalisées etc. mais elles étaient obligées d'acheter une certaine proportion de leur bilan en bon du trésor il y avait il y avait aussi en fait l'Etat qui fixait les taux d'intérêt et c'est qu'à partir de 1963 qu'il y a eu des émissions comme ça par adjudication donc vente aux enchères sur les marchés internationaux et en fait l'émergence de tout ce discours sur la discipline de marché les bons et les mauvais élèves et puis en fait la dette sur PIB qu'on regarde comme vraiment boussole de notre soutenabilité budgétaire alors qu'à l'époque il y avait une diversité d'outils et puis il y avait une partie de la dette qui était en fait gérée de manière voilà non médiatisée et plutôt discrète voilà donc je pense qu'à chaque fois qu'on fait face à des grandes transformations comme c'est le cas aujourd'hui on doit faire une transformation massive où les chiffres sont monstrueux je les évoquais 2-3% du PIB par an européen et encore c'est une borne basse parce que ça ne tient pas compte des dépenses environnementales ça ne tient pas compte des catastrophes ça ne tient pas compte de la transition juste et justement les inégalités qui vont être créées par ce réchauffement climatique et bien il faut repenser les outils de financement public Anne-Sophie je pense que c'est assez indispensable c'est vrai qu'on parle beaucoup de la transition écologique on a dit des systèmes alors c'est vrai qu'en économie il y a ceux qui disent l'innovation va nous sauver bon ça sera sûrement vrai et puis ceux qui disent il faut être plus décroissant etc je pense que la réponse est toujours un petit peu entre les deux moi ce qui m'interpelle un petit peu c'est pour ça que c'est vrai que j'insistais sur les modes de financement sur la structuration de l'économie parce qu'à mon sens c'est vraiment très important c'est que dans toutes ces transitions on va vraiment avoir des gagnants et des perdants au niveau des ressources parce que là aussi vous avez dû l'étudier les systèmes économiques sont très liés à l'énergie notamment depuis le 20ème siècle donc c'est vraiment l'énergie l'énergie qui est quand même la question centrale de tous les modèles économiques et donc là on voit qu'il y a quand même des trajectoires des différents blocs qui sont assez offensifs dans ces questions là et puis l'autre élément c'est vraiment à mon sens la question des inégalités c'est à dire que qu'est-ce que l'on voit et surtout depuis le Covid où en effet tout le monde devait faire des circuits raisonnés plus personne n'achetait trop etc on a tous été là-dedans on a vu dès que c'était fini la consommation est repartie de plus belle le trafic aérien explose on est vraiment on est vraiment là-dedans et donc avec la transition il va y avoir en effet notamment à court terme des augmentations de prix avec toutes les conséquences qu'il va y avoir et donc cette création de prix ces augmentations de prix vont créer des inégalités massives aujourd'hui toutes les démocraties ont été quand même créées sur un socle d'augmentation de ces classes moyennes le but c'est d'avoir une classe moyenne d'avoir plus d'éducation d'avoir plus de moyens et que vos enfants aussi continuent à bénéficier de ça et ces classes moyennes qui sont assez homogènes en termes de revenus en termes de mode de vie constituent un bloc démocratique là on voit qu'avec l'augmentation de l'inflation et de ces transitions vous pouvez et à mon sens c'est un risque qui est plus grave et plus premier en termes de temps que la transition écologique avoir une augmentation de ces inégalités avec une classe moyenne qui sont déclassées et avoir des révoltes sociales comme on l'a vu récemment en France même au niveau mondial et donc cette dette là sera la variable d'ajustement parce qu'à chaque fois en effet on fait de la dette on fait un chèque énergie si on a une vision purement économique on en a beaucoup parlé pendant la crise énergétique faire des chèques pour financer en effet des énergies fossiles avec des milliards et des milliards qui ont été dépensés bien sûr que ça n'a aucune efficience économique par contre ça permet de sauver le pouvoir d'achat des gens donc c'est essentiel et donc ces questions là n'ont pas arrêté de se répéter et bien sûr que la dette et l'état seront toujours derrière pour financer mais quand on finance ça et tout ce qu'on a mis dans les politiques de chèques c'est pas de l'innovation c'est pas de la recherche et développement pour la transition et aujourd'hui on fait des économistes et ces postes là qui sont attaqués c'est l'éducation l'enseignement tout ce qui est plutôt moyen long terme parce qu'il faut trouver 10 milliards d'économies rapidement donc ça c'est vraiment la vraie question c'est bien sûr la transition écologique mais comment on gère aussi les inégalités que les changements de comportement et de mode de vie vont créer et ça je pense que c'est un vrai challenge pour nos sociétés développées Gilles, Cloram non je sais pas pour moi il faut pas opposer les questions sociales et les questions de transition c'est vraiment des choses pas les opposer mais les traiter ensemble parce qu'il y a des conséquences voilà là on fait face à un trilemme justement entre austérité budgétaire entre questions sociales et maintenir notre modèle social et financement de la transition il faut chercher en fait à tout prix des techniques pour sortir de ce trilemme comment trouver des méthodes pour sortir de ce trilemme moi je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un débat européen en fait sur la question de ce financement de la transition juste aujourd'hui on a des règles budgétaires européennes voilà il y a eu un accord en février qui vont être à nouveau extrêmement contraignantes qui étaient censées être plus flexibles plus simples mais alors elles sont tout sauf ça donc on nous lie vraiment les pieds et les poings et en même temps on a des objectifs voilà de net zéro et on nous donne pas les moyens pour le faire donc il faudrait que en fait les objectifs climatiques et les objectifs de soutenabilité de la dette soient deux sujets qui soient traités au même niveau et qu'il n'y ait pas une hiérarchie implicite entre les objectifs budgétaires et les objectifs de transition et encore une fois en effet moi je suis d'accord avec vous et c'est ce que je disais tout à l'heure si les politiques de transition ne sont pas acceptables et bien en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une instabilité politique forte et là ce sera vraiment très grave pour la dette publique mais donc il faut tenir vraiment les deux ensemble et faire en sorte que la transition aille de pair avec la présente considération de la protection sociale alors petite idée d'ailleurs là on parlait donc toujours ces histoires de déficit de dette à un moment donné donc on a parlé vite fait du pacte de stabilité et de croissance c'est peut-être pas clair pour tout le monde donc il y a cette fameuse règle on n'est pas supposé avoir plus de 3% de dette sur PIB pour les pays européens un critère de Maastricht voilà critère de Maastricht et on doit on n'est pas supposé non plus dépasser 60% enfin la dette ne doit pas être ne doit pas être supérieure à 60% du PIB donc ça c'est les critères de Maastricht mais ensuite le pacte de stabilité et de croissance c'est quelque chose ça c'est dans les traités le traité de Maastricht donc c'est difficile à changer et par contre il y a le pacte de stabilité et de croissance qui lui est quelque chose qui se rajoute par dessus et qui est là pour essayer d'interpréter ces deux chiffres c'est à dire ok 3% mais concrètement ça veut dire quoi si on le dépasse une fois est-ce que c'est grave combien de temps pour y revenir et pareil pour les histoires de 60% de dette est-ce qu'on définit une trajectoire pour y aller etc et donc récemment il y a eu des négociations pour essayer de changer ce pacte de stabilité et quelque chose qui aurait pu être mis sur la table mais qui n'a pas été mis sur la table c'était de dire qu'est-ce qu'on met dans le déficit public et est-ce que des investissements dans le cadre de la transition énergétique on ne pourrait pas l'enlever du déficit en disant voilà c'est des projets de très long terme etc ça ne rentre pas dans les clous et ça a été rejeté donc dans les solutions possibles on peut vraiment aller chercher un peu partout et c'est très politique et voilà mais justement oui c'est ce qu'on appelait les green golden rules j'aime bien le terme voilà et pourquoi est-ce qu'en fait ça a été un vrai blocage dans les négociations c'est parce qu'en fait les états européens n'arrivent pas à s'accorder sur ce qui est un investissement vert et les nordiques ont vraiment peur que en fait il y ait n'importe quoi puisse être labellisé de vert et puis que voilà à nouveau il y ait des dérapages budgétaires etc donc pour moi l'approche ce n'est pas de rouvrir ces négociations qui ont duré deux ans qui ont été vraiment fastidieuses mais plutôt de maintenant s'accorder sur les moyens pour mettre en place cette transition en essayant de construire ensemble une enveloppe commune au niveau européen pour financer cette transition parce qu'en fait là il y aura vraiment des externalités négatives pour tous les pays de l'Europe si les grands enfin si certains grands pays ou si les pays prennent des retards dans leur transition le problème c'est vrai qu'en disant ça c'est qu'après on voit aussi la réalité en Europe vous avez trois puissances trois pays qui sont des puissances industrielles ces pays là n'ont pas forcément les mêmes intérêts n'ont pas du tout le même modèle énergétique on voit en Allemagne on sort du nucléaire du coup on doit réouvrir du charbon là on voit l'opposition puisque la majorité est en difficulté qui repense à financer du nucléaire nous on était sortis du nucléaire en effet maintenant ça peut être un vrai atout comparatif donc là aussi on n'a pas de politique énergétique européenne claire qui est à mon sens vraiment centrale pour toutes ces questions de transition écologique et donc forcément au lieu d'avoir une vision commune en disant voilà si on était leader de l'énergie verte vous l'exportez dans le monde vous n'avez plus de problème demain de financement de quoi que ce soit donc là tous les problèmes sont réglés comme il n'y a pas cet accord parce qu'on n'a pas justement de vision commune en termes industrie en termes marché et bien forcément chacun dans son coin essaie de faire ses financements de financer son vieillissement de financer sa défense on voit à quel point c'est catastrophique et donc essaie de gérer on va dire tous les problèmes au niveau nationaux et ça c'est vraiment le grand problème qu'on a en Europe notamment par rapport à la Chine et surtout par rapport aux Etats-Unis donc il faut essayer de sortir de ça on voit quand les pays le font on l'a vu avec le Covid quand on a tous acheté les vaccins ensemble bah oui ça coûte beaucoup moins cher et on a vu les conséquences donc on le fait c'est souvent quand on arrive en crise et en crise qu'on y arrive après c'est assez dommage d'arriver à toutes ces crises pour en arriver là alors que voilà si on avait vraiment une vraie coopération et on y a intérêt moi je n'arrête pas de le redire on est dans un monde beaucoup moins coopératif on est dans un monde où les blocs se replient et il faut arrêter de penser que le monde d'entrée viendra sauver l'Europe et notamment que les Etats-Unis viendront nous sauver coûte que coûte quoi qu'il nous arrive ce sont peut-être de bons clients ils nous vendront leur énergie à prix d'or mais voilà il faut aussi au niveau européen qu'on puisse s'assumer également financièrement justement parlons d'Europe il y a Myriam qui pose une question une proposition en même temps un petit peu qui dit la sortie de l'Union Européenne est-ce que c'est une piste crédible pour pouvoir de nouveau fixer ses propres règles monétaires et puis gérer des situations de crise écologiques notamment c'est une idée de Myriam bon vraisemblablement non c'est pas une bonne idée on est tous d'accord c'est pas une bonne idée du tout le problème de l'Union Européenne c'est le contrefactuel c'est-à-dire qu'on la critique on passe son temps à la critiquer les politiques c'est de la faute mais le problème c'est que je militais pour ça chaque année de dire tout ce que l'Europe nous a apporté comme c'est souvent une protection contre la crise ben voilà quand vous n'avez pas attrapé la grippe vous ne dites pas ah chouette j'ai évité tel ou tel virus donc vous ne voyez rien et le problème aussi c'est qu'il faut le rappeler tous les politiques sont toujours en train de critiquer l'Europe Bruxelles Bruxelles je le rappelle il y a un conseil le conseil c'est les chefs de gouvernement des pays et ces chefs et de gouvernement c'est vous qui votez comme pour le Parlement européen donc il n'y a pas de Bruxelles il y a les gens pour qui vous votez pour qui vous allez voter au mois de juin c'est tout il y a Chris qui demande le fait que le gouvernement s'attaque au secteur public et au système social est-ce que ça ne va pas influer sur la consommation et in fine sur la croissance tu as un peu répondu tout à l'heure je pense Clara oui tout à fait en fait il y a ce qu'on appelle du bouclage macro et quand on réduit des aides ça a aussi cet impact là mais plus profondément je réinsiste la question c'est aussi l'instabilité politique l'acceptabilité des politiques de transition etc et puis aussi en fait un modèle social historique on fait le choix en France d'avoir ce modèle social voilà ce serait un vrai revirement de passer de l'état providence à l'état protecteur comme l'a récemment dit monsieur le ministre l'autre élément c'est aussi le poids du logement qui a explosé au niveau de la classe moyenne c'est assez facile de dire voilà en effet on peut acheter tous du bio etc quand on a vraiment des pouvoirs d'achat contraints le poids du logement notamment en France par rapport à d'autres pays notamment nordiques c'est vraiment 20-30% du revenu chaque mois c'est beaucoup plus que dans les pays du nord et donc après avoir de la marge de manœuvre pour autre chose c'est compliqué alors jusque là ça allait parce que l'énergie alimentaire ne coûtait rien donc voilà on mettait tout dans le logement et puis on avait un peu de reste pour le loisir demain ça coûtera plus cher il faut le dire la transition coûtera plus cher même le prix de l'électricité sur mon produit ça coûtera plus cher donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va pas sacrifier justement notre consommation en consommant des produits plus bas de gamme avec moins de normes et donc qui sont moins efficients écologiquement on en parle beaucoup dans tout ce qui est secteur du vêtement etc on voit les sites de vêtements très peu chers qui explosent votre jean est fait dans 55 pays et ça n'a pas changé depuis le Covid donc là aussi je pense qu'il faut toujours être dans le principe de réalité c'est beau de dire tout ça mais dans les faits on voit que vous avez des postes contraints et quand même une société de consommation qui est importante qui fait que c'est très compliqué vraiment de changer ses habitudes et aussi de consommer différemment quand vous avez un problème de pouvoir économique et je voudrais citer justement également les travaux de Xavier Jaravelle qui c'est très intéressant parce qu'il a décomposé l'inflation avec des données très micro et en montrant que justement l'inflation était plus élevée pour les déciles les plus faibles justement parce qu'en fait sur certains postes voilà comme le bio certaines innovations des produits de luxe etc il y a énormément d'innovations parce qu'il y a beaucoup d'argent alors que voilà des produits plus bas de gamme vont en relatif coûter plus cher pour ces ménages là donc en fait on a des taux d'inflation qui sont différenciés en fonction des paniers et en fonction des milieux sociaux Kaël demande moi je ne comprends toujours pas pourquoi les revenus du capital ne sont pas taxés à la hauteur de ceux du travail le capital est mobile pas le travail Kaël tu nous diras si ça te satisfait Gilles tu peux aller investir un peu où tu veux mais ça fait partie aussi des règles européennes qu'on a fixées il y a un moment donné dans l'histoire où c'était moins mobile et puis maintenant on a décidé que c'était plus mobile donc on arrive moins à le taxer Est-ce qu'on attaque notre modèle social en ce moment ? Alors non quand même alors bien sûr il y a beaucoup de gens qui le font la réforme de la assurance chômage la réforme de la assurance le modèle social il faut faire aussi attention et toujours aussi un petit peu se comparer par rapport à d'autres pays on a été en effet beaucoup plus aidés pendant le Covid la sécurité sociale tout le monde la critique mais dès que vous allez à l'étranger vous revenez tout de suite vous faire soigner en France donc là aussi il faut être un petit peu c'est normal d'être critique et c'est bien mais il faut aussi regarder un petit peu ailleurs et non même s'il y a ces économies qui sont faites on a plus de 5% de déficit on n'est pas du tout dans de l'austérité et une remise en cause du modèle social par contre en effet là il y a aussi une séquence politique qui ne vous a pas échappé il faut trouver de l'argent donc là on est vraiment sur le court terme sur le moyen de long terme il n'y a pas d'idée de sacrifier la sécurité sociale etc ça c'est pas du tout le cas et ça ne le sera pas puisque très justement la France son premier manière d'avoir de la croissance c'est la consommation il faut le dire à les dépenses publiques la majorité plus de 60% de dépenses publiques c'est du revenu aux français donc c'est les allocations que vous avez votre APL votre aide au logement la redistribution donc si on touche à ça c'est juste du pouvoir d'achat en moins pour beaucoup de français donc c'est pour ça qu'à mon sens personne ne voudra s'y attaquer par contre faire en effet des économies à cause de dérapages à court terme et avec les agences de dotation on comprend le contexte après les grandes annonces du gouvernement enfin les grandes annonces justement futures parce qu'ils sont en train de paramétrer ça mais voilà le grand chantier du gouvernement aujourd'hui c'est la réforme de l'assurance chômage donc on touche quand même à des sujets voilà qui ont des impacts sociaux etc attention parce que quand vous regardez dans les autres pays on a quand même un modèle de l'assurance chômage qui est assez généreux donc bien évidemment il y a l'idée de faire une réforme mais on ne tombe pas à des situations où est-ce que vous avez au Royaume-Uni ou même aux Etats-Unis donc là aussi je pense qu'il faut quand même même si c'est une réforme on ne veut pas le modèle américain justement qui est très peu protecteur donc je pense que ce n'est pas un objectif souhaitable il y a Kesta qui demande la sémantique du gouvernement est-ce qu'elle a un rapport conflictuel avec l'état Providence de votre point de vue la sémantique du gouvernement et vous avez 4 heures maintenant des auditeurs de haut niveau je pense que tu as posé une question un peu hors sol c'est une très bonne question on a quand même une séquence politique avec les élections européennes qui s'éloigne de l'aspect est-ce qu'en ce moment c'est l'état Providence ou pas ? on reste dans l'état Providence au regard quand même des finances publiques on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'état Providence en France mais il y a un discours politique et puis des volontés de réforme et des chantiers qui sont lancés qui visent quand même à remettre en question certaines choses chers amis 19h passées de 57 secondes c'est l'heure du mot de la fin Anne-Sophie le mot de la fin plus d'épargne vers le productif voilà c'est un joli mot de la fin Gilles le mot de la fin ou la phrase de la fin ou l'avant dernier mot de la fin si toi t'as un mot de la fin non je sais pas non mais ça me va aussi comme mot de la fin Clara Léonard le mot de la fin il faut un débat transparent et démocratique sur le financement de la transition écologique qui est le sujet crucial aujourd'hui et une transition qui soit juste merci Clara Léonard merci Gilles Mito merci Anne-Sophie Alsif je vous remets entre les bas créditeurs de Matisse et j'espère à bientôt si l'exercice vous a plu pour reparler d'économie ensemble et de grands chiffres salut à tous les trois bon retour chez vous il est 19h01 passé de 43 secondes nous quittons la dette qui galope les déficits qui se creusent nous quittons les moquettes feutraies de Bercy les secrets des coffres de nos grands argentiers nationaux les doutes de nos banquiers centraux et la tout grâce des agences de notation pour aller faire un tour du côté du rêve du rêve d'être ensemble du rêve d'être à deux pour un soir pour un lit pour une nuit pour toute une vie parfois en tout cas c'est la promesse des applis de rencontres elles s'appellent Tinder Grindr Badou Appen adopte un mec qu'on sort elles ont changé notre rapport à la drague notre rapport au couple notre rapport à l'autre notre rapport aussi au réel peut-être elles ont changé la vie de plein de gens elles en ont aussi déçu pas mal d'autres ces autres qui disent aujourd'hui qu'il est peut-être temps de penser à autre chose de réinventer la rencontre de sortir le nez nos écrans et de résister à la tentation du clic qui ne fait pas toujours le bon des clics bonsoir Florian Bardou ah pardon vous avez un micro vous avez de l'eau et bienvenue il faut une chaleur tropicale dans le studio et salut on est une heure ensemble et bienvenue au studio 3S74 salut Florian merci bonsoir merci de nous accueillir Florian t'es journaliste à Libération tu es poète par ailleurs à tes heures perdues on te doit notamment les garçons la nuit s'envolent et club de recueil de poésie paru aux éditions lunatiques ce soir tu ne viens pas du tout nous parler de poésie encore que on verra où ça nous mène tu viens plutôt surtout nous parler c'est une série de papiers qui s'appelle Tinder Detox et dont on va parler dans 50 secondes bienvenue Florian à tes côtés Charlotte Charlotte la tenancière du compte Instagram la célibataire la vraie tu portes haut les joies et les pannes du célibat avec un slogan le célibat c'est comme la vie parfois c'est très cool puis parfois c'est très chiant et tu as commis célibataire mode d'emploi un livre paru chez Mango Society j'ai tout bon tout à fait Florian c'est quoi cette série Tinder Detox et pourquoi ? alors le point de départ de cette série qui est aussi une série de témoignages surtout en fait c'était un comment dire un regard très personnel et l'envie de raconter un processus que j'étais en train de vivre moi-même c'est à dire en fait un jour pour rentrer un peu dans les détails de ma vie on va dire j'ai eu une grosse séparation il y a trois ans et depuis en fait j'avais été bien avant ça réinstaller les applications parce qu'on était même en couple libre et ouvert voire plus et en fait je les ai tout de suite réutilisés à fond etc et en fait ça m'a un peu perdu aussi parce qu'à chaque fois je ne savais plus sur quel pied danser je revenais dans ce monde du célibat et de la rencontre du dating etc j'ai eu dix histoires plus ou moins longues et il y avait une lassitude et d'autres choses qui s'installaient et en fait on m'avait fait ce conseil fais une pause c'est à dire supprime-les un temps indéfini un mois deux mois trois mois six mois plus pour voir et pendant quelques temps j'ai hésité à le faire et je ne l'ai pas fait je n'ai pas écouté le conseil de mes amis et puis ça m'a trotté dans la tête et finalement je m'y suis résolu petit à petit c'était très progressif en fait sur mon téléphone j'étais un utilisateur très longtemps de Tinder et de Grindr étant gay moi-même et d'autres j'avais téléchargé Inge par exemple récemment pour voir justement qu'est-ce qu'il y avait là-dessus pour voir s'il y avait autre chose peut-être voilà Inge est une application qui est détenue aussi par Match Group qui est souvent conglomérat américain etc mais qui a une promesse marketing qui est celle de l'effacer dès qu'on fait une rencontre donc voilà comme d'autres mais celle-ci accentue particulièrement son marketing là-dessus et en fait j'avais effacé supprimé Tinder supprimé Inge me restait Grindr pour du sexe occasionnel on va dire et puis j'ai une petite histoire qui a commencé j'ai supprimé Grindr ce truc n'a pas duré longtemps et je me suis dit en fait là t'as l'opportunité de ne pas les réinstaller et de le raconter en étant journaliste c'est pas mal ça me permet de créer de nouveaux sujets et de voir ce que ça nous fait et en fait j'avais envie de voir ce que ça me faisait moi personnellement dans mon psychisme et puis en faisant c'est-à-dire en discutant aussi avec des copains on allait interroger d'autres témoins éventuellement pas éventuellement mais des chercheurs des sociologues etc des auteurs qui ont écrit un peu là-dessus c'était de voir des psys voir un petit peu s'il existait en fait un mouvement de retrait des applications de rencontre sachant que moi j'avais des copains qui s'en étaient éloignés aussi etc et c'était l'envie de raconter ça et effectivement on s'est vite rendu compte qu'il y avait ce mouvement de lassitude et bim en février on apprend qu'aux Etats-Unis une plainte collective enfin une classe action est déposée par des utilisateurs d'application du groupe Match contre ce groupe-là pour pratiques manipulatrices risques d'addiction etc et finalement ça faisait totalement écho en fait à cette question du plus général qui a été abordée dans des livres des séistes comme je dis du portail il y a deux bouquins à son actif en fait de fatigue de lassitude générale par rapport à ces outils numériques qui faciliteraient la rencontre Charlotte je te vois souscrire en tout à ce que dit Florian j'approuve tout toi dans ta vie mais aussi dans ta communauté tu retrouves un écho de ce que vient de dire Florian ouais complètement effectivement ces groupes on le sait il y a plein d'études qui ont été faites effectivement des essais dont le travail canon qui a fait Judith Duportail il y a un travail de journaliste de dire qu'effectivement ces groupes-là pour la majorité n'ont aucun intérêt en fait à faire se rencontrer les gens puisque leur intérêt c'est plutôt de garder les gens sur la plateforme parce que c'est leur modèle économique donc c'est pas des associations c'est pas des offres de bienfaisance et donc tout leur intérêt c'est plutôt effectivement de garder les gens et donc leur modèle insidieux c'est de générer plutôt de la frustration c'est pour ça qu'il n'y a pas de modération souvent des faux profils etc parce que en fait plus les gens restent plus les gens sont frustrés et plus les gens sont malheureux et plus ils payent et plus du coup tout le monde enfin en tout cas eux s'y retrouvent et en fait effectivement aujourd'hui il y a des gens qui le vivent plutôt très mal qui vont jusqu'à effectivement ce genre de démarche parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux de l'utilisation de ces applis vous allez voir on va faire des balanciers entre c'est bien c'est pas bien on va faire aussi des balanciers avec le chat Adonis qui nous dit personnellement j'ai jamais utilisé les applis de rencontres je pense que c'est important de se sentir bien avec soi-même déjà être en couple c'est pas une fin en soi c'est déjà une deuxième idée et je trouve ça horrible de choisir son partenaire à la carte comme son paquet de céréales vivre sa vie être ouvert aux autres et peut-être qu'un jour on rencontrera quelqu'un il y a du vrai il y a du faux dans tout ça les applis il y avait quand même une promesse au début qui était intéressante ouais carrément alors je rejoins moi ce que je le répète tout souvent on va faire des balanciers comme ça être en couple c'est pas du tout une finalité en soi que ce soit par choix ou pas on peut aussi bien profiter effectivement de son célibat c'est ce que je raconte quotidiennement sur mon compte et dans mon livre donc ça on est tout à fait d'accord après effectivement il y a la promesse d'avoir à la base c'était il y a un outil qui facilite la rencontre parce que selon où on vit selon l'âge qu'on a si tu vois il y a ce neuf qui dit tout le monde n'a pas la chance de rencontrer des gens nouveaux tous les jours exactement et c'est vraiment ce qui ressort beaucoup et moi ce qui ressort beaucoup dans ma communauté c'est des personnes qui disent moi j'ai passé un certain âge mon cercle d'amis c'est restreint pour x raisons donc c'est plus difficile et c'est vrai que la promesse est belle et d'ailleurs il y a plein de belles histoires il faut le dire aussi on y reviendra peut-être plus tard il y a aussi plein de belles histoires mais c'est vrai que c'est un outil qu'il faut savoir appréhender il faut avoir tout ce contexte là je pense moi je le dis souvent et j'en parle beaucoup des applis parce que les gens souvent se sentent perdus dans l'utilisation se sentent perdus sur les faux profils le ghosting les lapins le fait que les femmes soient sur sollicitées parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que c'est aussi entre guillemets un appât et donc il y a ce sujet là de comprendre tout ça c'est important pour l'utilisation pour pas justement pour le prendre pour soi quand ça le fait pas et quand c'est plus compliqué Florian pour rebondir aussi je pense un truc aussi intéressant c'est remettre en perspective ce qu'est un petit peu le marché matrimonial c'est à dire qu'en fait la rencontre est aussi régulée historiquement depuis quand même un certain nombre d'années enfin je veux dire les premières agences matrimoniales elle a toujours été plus ou moins régulée mais il se trouve que dans un contexte historique on va dire depuis le 19ème siècle la question du mariage de l'amour se pose dans des termes différents émergent des agences matrimoniales il me semble que je sais plus si c'est à la fin du 19ème siècle ou au tout début du 20ème plutôt fin du 19ème je pense et ensuite tout au long du 20ème des grands magazines ou journaux type Le Chasseur français avaient des petites annonces de rencontres qui avaient pignon sur rue et en fait finalement cette question de chercher à rencontrer par un biais qui n'est pas parce que finalement on oublie aussi souvent que jusqu'à peu les premiers cercles de rencontres c'était l'entourage immédiat c'est à dire au travail le voisinage la famille quoique les cousins ça arrivait encore ça existe mais ça arrivait encore par exemple mes arrière-grands-parents étaient cousins germains et ça s'est souvent arrivé et finalement à partir des années 90 quand émerge le web apparaissent dès 95 en fait on a Match qui crée un site de rencontres et c'est ce qui est aussi intéressant c'est que tout de suite dès qu'apparaît un outil apparaît l'idée qu'on va s'en servir pour favoriser la rencontre donc finalement quand apparaît le smartphone en 2007 très vite finalement en deux ans on a déjà un outil qui est Grindr 2009 c'est la création le lancement de Grindr aux Etats-Unis donc ce qui est marrant c'est que les gays encore une fois sont un peu précurseurs super précurseurs voilà super précurseurs mais tout de suite à partir de les sites de rencontres en fait le truc de l'appli ce qui est intéressant enfin ce qui est à la fois intéressant et insidieux c'est que là où le site de rencontres est sur un ordinateur et il faut se connecter faire cette démarche et avancer à le Minitel admettons il fallait faire cette démarche d'aller se connecter là l'application de rencontres elle est systématiquement dans la poche de son pantalon ou à proximité du fait de la présence du smartphone et c'est là où ça peut devenir je pense insidieux pour des personnes qui peuvent être en difficulté en souffrance qui ont des attentes très fortes ça a pu être mon cas et là et finalement il y a cette nécessité de peut-être revoir comment se sert de l'outil est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'en séparer et faire attention finalement au discours marketing ce qui nous est tout simplement vendu comme promesse marketing Charlotte dans les gens qui témoignent dans ta communauté qu'est-ce qu'on te dit là-dessus sur les applis en fait je rejoins effectivement il y a le côté c'est dans la poche donc c'est toujours en fait on a toujours un peu ce vivier à disposition et qu'on pense avoir à disposition et en plus c'est vraiment très utilisé il y a les codes du jeu beaucoup sur ces applis il suffit de matcher il y a des petits coeurs c'est prouvé que ces codes là incitent plutôt à avoir le plus de match possible et en fait on a perdu un peu je trouve et c'est ce que beaucoup de mes abonnés disent que ce soit des hommes ou des femmes on a perdu l'essence même des applis de rencontres c'est plus faire des rencontres en fait c'est avoir plein de matchs c'est de l'ego boost c'est ce côté instantané c'est là en fait je suis aux toilettes je me fais chier je vais aller 5 minutes sur Tinder je vais faire 2-3 matchs coucou tu fais quoi il y a vraiment ce truc instantané et moi je le vois autour de mon entourage perso au moins dans l'utilisation en fait il y a autant d'utilisateurs que de personnes il y a des personnes qui l'utilisent heureusement pour faire des rencontres alors il y a tout type de rencontres il y a des rencontres éphémères des rencontres sérieuses là c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui se spécialisent entre guillemets sur la rencontre sexuelle la rencontre même aujourd'hui amicale Bumble s'est diversifiée sur la rencontre amicale aussi donc moi je remets toujours le truc de à la base effectivement c'est fait pour faire des rencontres par contre il ne faut pas avoir effectivement il y a des gens qui ont un niveau d'attente très fort effectivement sur ces rencontres là et moi je le vois les gens qui le vivent très mal dans mes abonnés et moi même aussi je l'ai mal vécu à une période parce que j'avais énormément d'attentes parce qu'on nous vendait aussi beaucoup de belles histoires de rencontres sur ces applis il y en a encore une fois moi j'ai des potes qui sont mariés qui se sont rencontrés sur Tinder donc il y a beaucoup de belles histoires mais c'est vrai qu'à un moment il y a eu cette période de fantasme de en fait on a accès à tous les célibataires quasiment du monde donc génial quoi et en fait en vrai les gens beaucoup ne sont pas dans une vraie démarche de rencontre je crois que c'est une personne sur deux qui est sur les applis mais qui n'a pas l'intention vraiment un jour de rencontrer vraiment les personnes ce qui est ok par ailleurs c'est à dire le fait de ne pas savoir ce qu'on veut à un moment donné de sa vie ça bien sûr ce qui est aussi je trouve assez intéressant c'est que je pense les applications pour la plupart si on prend Tinder le lancement c'est 2012 donc elles vont avoir elles ont entre 10 et 15 ans il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il faut payer pour utiliser Tinder ? oui et non le modèle économique de Tinder et d'autres applications elles ont tous des modèles économiques différents même si elles sont uniformistes de ce point de vue là c'est ce qu'on appelle le freemium c'est à dire qu'en fait l'entrée gratuite mais on peut accéder à un certain nombre de services supplémentaires en s'y abonnant et en fait c'est là où il y a un biais dans la construction à la fois de l'algorithme et du modèle de l'appli c'est qu'en fait il y a généralement moins de femmes que d'hommes si on prend le monde hétérosexuel moins de femmes que d'hommes sur les applis donc pour attirer les femmes l'idée c'est de faire en sorte que ce soit gratuit pour elles et l'algorithme est fait en sorte que pour ne pas non plus trop les embêter que les hommes et en quelque sorte doivent payer en fait pour accéder à plus de finalement plus de matchs etc ce qui crée finalement les femmes c'est le produit sur les applis c'est le produit et je sais plus ce qu'on disait avant le modèle freemium d'autres fonctionnent sur un système finalement de publicité je suppose de vente de données aussi ça c'est un truc très touchy très touchy par exemple Grindr si c'est intéressant c'est qu'a toujours nié et démenti avoir vendu à des tiers des données personnelles récoltées vers l'application mais a été condamnée par je ne sais plus quelle cour norvégienne à une amende record il y a quelques années amende qui a été confirmée etc pour justement vente à des annesseurs il faut voir aussi le niveau d'intimité des données qu'on donne à ce type d'application et notamment à Tinder et notamment des données de santé tout à fait le statut sérologique notamment et donc ça pose cette question également sur Tinder et Bumble et autres finalement c'est la question de que deviennent nos données personnelles là dessus qui sont un enjeu assez économique et on est je pense potentiellement plus suivi par la pub et je voulais tout à l'heure dire quelque chose je ne sais plus oui par rapport au fait ça fait 10 ans 15 ans que ces applis existent qui a forcément eu au début je pense une curiosité très forte un intérêt beaucoup de gens s'y sont engouffrés que pendant il y a eu cette période par ailleurs je pense qu'il y avait déjà eu une lassitude qui s'était exprimée un peu on va dire 2018-2019 sauf qu'arrive la pandémie de Covid et que là super le nombre d'utilisateurs a été décuplé explosé et finalement quand les choses sont revenues à la normale des gens se sont désinscrits de la lassitude s'est exprimée et en fait on est dans un moment de reflux qui je pense est assez logique du point de vue naturel on va dire il y a Volka qui dit dans le chat salut Volka qui dit avec les histoires comme le violeur de Tinder ça doit pas attirer masse de femmes ça existe les très mauvaises rencontres mais elles font pas légion alors oui et non très sincèrement effectivement elle sort du violeur de Tinder il y a eu l'arnaqueur de Tinder aussi donc elle est jugée en ce moment le violeur de Tinder tout à fait peut-être même jugée aujourd'hui enfin ouais enfin mais qui était sur Tinder il y a encore pas longtemps parce que Tinder ne considère pas que c'est problématique et moi j'ai énormément de questions de mes abonnés et de mon entourage femmes quels sont les applis safe comment être safe quand on fait un rendez-vous donc ces questions là sont enfin les questions de sécurité globalement quand on est une femme quand on fait des rencontres reviennent mais particulièrement sur les applis il y a eu énormément d'histoires de viol d'hommes qui demandent aux femmes de venir dans le noir qui n'étaient pas les personnes qu'elles pensaient avoir parlé il y a eu énormément d'histoires comme ça ça circule énormément et moi j'ai beaucoup de questions sur quels sont les applis safe qu'est-ce que toi tu recommandes comme appli qu'est-ce que tu recommandes pour un premier date donc ça ça revient vraiment souvent donc en vrai vraiment ça change et ça biaise énormément le rapport parce que c'est une vraie crainte des femmes aussi ces applications là de comment on sait si c'est une personne bien enfin quels sont les fameux red flags à voir mais plus dans un souci de sécurité en premier plutôt que est-ce que c'est un mec bien dans le sens voilà est-ce qu'il va pas est-ce qu'il va me rendre heureuse la première question c'est est-ce qu'il va pas m'agresser quand je l'ai rencontré on va peut-être après voir le mode d'emploi comment faire des rencontres safe Florian pour faire un complément la question elle se pose aussi sur des applis des applis de rencontres gays par exemple où ces dernières années on a eu et ça a été attesté par un documentaire de Mediapart un certain nombre de ce qu'on appelle gai tapants homophobes c'est-à-dire de mecs surtout dans des contextes où l'homosexualité est peut-être moins facile à vivre où les gens se cachent derrière un profil anonyme etc qui se faisaient piéger et agresser par la suite et je crois qu'on en est à des dizaines ou des centaines de cas en quelques années c'est quelque chose d'assez énorme donc en fait il y a vraiment un enjeu aussi et ça peut aussi créer pour les utilisateurs même à Paris une certaine appréhension moi c'est en tant qu'utilisateur le nombre de fois je me suis demandé ah je vais chez qui je vais pourquoi est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est raisonnable est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose j'ai toujours cette pensée en tête parce que le risque il existe on ne sait pas à qui on a parlé tant qu'on a il y a certaines personnes qu'on reconnait et qu'on connait donc oui on sait chez qui on va mais dans la majorité des cas c'est pas le cas et il y a ce risque seulement aussi de déception la photo ne colle pas avec ça fait partie du jeu ça fait partie il y a Chache Caché qui dit quels sont les types d'appli où il y a le plus de rencontres sexuelles bon écoute tu iras tester Chache Caché est-ce que ce sont les applis les plus connues ou plutôt les applis moins connues on ne sait pas trop ah si je pense si tu te demandes il y a plusieurs applications aujourd'hui qui sont spécialisées dans les rencontres ouvertement sexuelles il y a Pure Rap ou Wild qui sont des rencontres qui sont estampillées sexuelles et qui du coup justement sans tabou Tinder a longtemps joué l'ambiguïté de la rencontre amoureuse et qui était vite devenu effectivement plutôt un lieu de rencontre sexuelle et qui jouait l'ambiguïté donc il y a des gens sur Tinder qui sont autant dans la rencontre sérieuse entre guillemets je mets beaucoup de guillemets sur sérieux parce que ça veut tout dire et rien dire mais qu'effectivement plutôt sexuelle et donc il y a des applis qui sont vraiment spécialisées là-dedans et que à titre personnel je recommande oui typiquement je me sens plus safe sur ce type d'application que sur les autres parce que c'est beaucoup plus transparent c'est plus ouvert il n'y a pas ce côté jeu parce qu'il y a beaucoup ce sujet là de malentendus de ne pas être clair sur ses volontés sur ses envies pour justement parvenir à ses fins versus ces applis qui sont spécialisées là-dedans et puis il y a finalement autant d'applis que d'envie exactement aujourd'hui à l'époque il y a 10 ans on parlait beaucoup de ce fameux site qui est devenu une application siglidène pour l'adultère pour se trouver une maîtresse ou voilà entre guillemets faire de l'infidélité mais par exemple une application comme Field joue beaucoup sur ce truc de vous êtes un couple hétéro homo ou pas vous pouvez trouver un troisième un quatrième voire vers des pratiques kinky BDSM donc en fait il y a vraiment il en existe pour tous les groupes il y a des applications pour vegan les personnes qui veulent se rencontrer entre vegan entre sportifs entre communautés religieuses aujourd'hui effectivement il y a l'embarras du choix sur les applis et Corpi qui demande est-ce qu'il n'y a pas un effet générationnel sur l'utilisation de ces applis est-ce qu'on sait comment on se positionne les moins de 25 ans il est vrai que je n'ai pas 25 ans on n'avait pas 25 ans non plus nous l'ont plus on ne peut pas répondre non non en vrai c'est vrai que il y a aussi des études qui ont été faites je ne vais pas dire de chiffres que je ne maîtrise pas mais qui est effectivement un désintérêt je pense qu'effectivement nous on est la génération je pense qu'on est la même qui avons découvert qui étaient là aux prémices de ces applis donc forcément au début c'était un monde waouh tout le monde l'a découvert un peu comme ça et après effectivement tu leur racontais l'historique de il y a eu il commence à avoir un désintérêt il y a eu le Covid où là par la force des choses beaucoup de gens s'y sont mis et après il y a eu le redésintérêt mais c'est vrai que la nouvelle génération a tendance à effectivement chercher d'autres outils et justement sur des sociologues que j'ai interrogé c'est un bouquin qui est sorti récemment vraiment un bouquin de sciences de gestion mais qui était spécifiquement sur le modèle économique des applis il disait que justement l'enjeu de toutes ces entreprises c'était plutôt d'attirer des jeunes parce qu'il y en avait moins de 25 ans parce qu'il y en avait peu et après je pense que ça dépend effectivement aussi de l'orientation sexuelle je pense que c'est moins vrai par exemple chez les gays que chez les hétéros et par ailleurs il y a tout un marché très différent du site de rencontre je pense plutôt pour les plus de 50 ans Mythique reste quand même le leader européen de la rencontre aujourd'hui site et a développé une application par ailleurs Mythique qui appartient aussi au groupe match mais aussi par la force des choses c'est vrai qu'en théorie alors on le sait que maintenant les jeunes sortent moins mais il y a aussi quand on a une vie de... Est-ce que les jeunes sortent moins ? Ils sortent vraiment moins ? Oui il y avait une étude qui t'as sorti pas longtemps Il y a une fameuse étude américaine qui nous dit ça je ne sais pas de quelle nationalité cette étude mais qui disait que les jeunes avaient tendance à moins aller en boîte il y avait moins de sorties mais globalement quand même si c'est la période où on est en général étudiant on n'a pas de contraintes familiales etc donc on sort plus donc par la force des choses on a tendance à faire plus de rencontres à l'école au premier stage voilà dans notre toage on a souvent un cercle d'amis assez fort et c'est vrai que plus en général on avance dans l'âge et plus les cercles se restreignent et c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui les appelés de rencontres sont souvent une alternative aux rencontres dans la vraie vie les gens vont se les appeler de rencontres parce qu'ils ne font plus de rencontres forcément dans la vraie vie et donc plus on avance dans l'âge et plus effectivement c'est un marché qui attire ou alors elles peuvent être aussi je pense on continue de faire des rencontres dans la vraie vie mais on en veut toujours plus quand on a ce problème je pense moi c'est partie un peu de ça ma démarche personnelle c'est de se dire en fait tu te focalises trop sur la rencontre donc déjà focalise toi sur ce qui t'arrive dans la vraie vie et ensuite on verra il faut moins de 30 secondes pour analyser un profit et décider de mettre ou non pour un utilisateur sur deux ça ne force pas à l'humanité 30 secondes ah non en fait c'est vraiment le modèle qu'a créé Grindr Tinder c'est ce côté le jugement est fait sur la photo uniquement quasiment rares sont les personnes d'ailleurs c'est devenu un test si ça existe tu sais bien de plein de femmes qui mettent un mot de passe en fin de leur description pour voir si les hommes ont lu j'ai vu ce type il n'y a pas longtemps que je le trouvais assez intéressant c'est rigolo toi tu vas me dire explique en fait les personnes mettent dans leur description un code et en disant si tu viens m'aborder donne moi ce code pour vérifier que la personne en face a lu la description et qu'elle n'a pas à juger uniquement la personne sur son physique donc on le sait sur ces modèles d'appli là on parle vraiment appli et moins site il n'y a pas de détails enfin il n'y a peu de détails les gens remplissent peu leur bio etc donc c'est même moins de 30 secondes moi j'aurais même dit moins de 10 parce que c'est vrai beaucoup sur le match il est fait au physique donc justement il y a l'effet gamification accentue la chose c'est à dire ce truc du swipe à gauche à droite modèle que n'ont pas pris toutes les applications par ailleurs mais fait qu'on tout de suite il y a presque une réponse automatique du doigt vers l'un côté ou de l'autre en fonction de la photo c'est pas en fait il se passe des choses la sérotonie est libérée quand il y a le fameux match du coup on a toujours envie de plus de match et pas forcément de rencontre je confirme ce que tu disais ça a tendance à déshumaniser le rapport il y a le vilain coco salut le vilain coco cher Brancelot qui nous dit bonsoir malheureusement enfin qui propose c'est sa théorie en tout cas vous me direz ce que vous en pensez bonsoir malheureusement le pourcentage d'hommes inscrits versus le nombre de femmes inscrites sur les apps de rencontre principales semble catalyser le phénomène de catalogue et la loi de Pareto notamment sur les critères physiques des recherches avec une discrimination en fonction de la beauté de la couleur de peau il y a un peu de ça c'est beaucoup ça même effectivement je crois que le ratio c'est 4 hommes pour 1 femme sur les applis de rencontre donc effectivement et donc il y a effectivement pour attirer des femmes les profils les plus qui ont la fameuse note notamment sur Tinder la note de désirabilité donc les hommes les plus séduisants mais qui du coup sont effectivement dans les critères standards de beauté sont souvent poussés en premier pour le côté rester les femmes il y a plein d'hommes beaux entre guillemets sur les applis et je crois que c'est seulement c'est 20% des hommes qui matchent avec 80% des femmes parce qu'effectivement il y a ce et en fait on le sait aussi que les applis poussent beaucoup j'avais noté le chiffre le taux de match moyen de 2% contre 50% pour les femmes oui le taux de match mais c'est un petit ratio d'hommes qui matchent avec la majorité des femmes et effectivement plein de gens ne matchent pas du tout et effectivement les biais souvent sont que ça soit de racisme de sexisme sont répétés c'est à dire que on sait effectivement que les hommes racisés matchent moins que les femmes racisées aussi il y a plein de biais d'ailleurs raciste les femmes racisées sont souvent directement abordées de façon très lourde il y a aussi des biais d'âge les femmes on sait quand elles passent 35 ans matchent beaucoup moins et l'algorithme les pousse moins donc je passe mes 36 ans dans 3 jours je suis ravie parce qu'elle est du côté obscur et de ne plus attirer l'algorithme on sait aussi que Tinder typiquement poussait les femmes plus jeunes aux hommes plus âgés et tous ces biais là c'est aussi poussé par ces entreprises là on sent que je ne les aime pas mais parce qu'aussi elle continue à perdurer et en fait après c'est le serpent qui se main que c'est à dire on sait aussi que la demande va dans ce sens là et donc l'algorithme répond à la demande et en fait c'est un cercle vicieux qui répète c'est exactement ça mais même sur des applis dont le modèle repose sur la géolocalisation je reviens à Grindr mais parce que c'est un autre type un autre modèle qu'est-ce que c'est Grindr Grindr c'est le connect c'est des mecs qui cherchent des mecs et ils t'affichent en premier les mecs qui sont les plus proches dans un rayon 10 mètres, 2 mètres 50 mètres, 2 kilomètres 50 kilomètres mais ce sont les plus proches et c'est un sujet même de discussion on va dire communautaire cette question des biais racistes agistes tout ce qu'on veut beaucoup de profils ou un certain nombre affichant le fait qu'ils ne veulent pas coucher avec des hommes noirs qu'ils ne veulent pas coucher avec des hommes asiatiques perpétuant en fait un certain nombre de clichés de préjugés et en fait là encore ça a pignon sur eux et même sur un modèle qui ça voudrait plus entre guillemets démocratique dans le sens où on voit en fonction de ce qui est proche autour de soi ensuite viennent des filtres âge ce qu'on recherche etc mais en tout cas il y a la reproduction je crois qu'il y a aussi l'algorithme même pousse au profil parce que comme toutes les datas sont connectées les profils Facebook en fait en deux secondes ils ont compris notre profil ils poussent plutôt des gens qui ont fait le même niveau d'études pareil qui viennent des mêmes milieux sociaux et en fait du coup effectivement on a l'impression qu'on va pouvoir matcher souvent les gens pensent dire en fait je vais justement sortir de mon cercle je vais pouvoir faire des rencontres nouvelles et en fait ils rencontrent toujours les mêmes types de personnes parce que c'est ce que leur pousse encore une fois ces applis quoi dans ton vie Charlotte tu écris j'ai longtemps que ce soit sur les applis ou dans la vie attendu non pas des rencontres mais le partenaire idéal qui cocherait toutes les cases et notamment à cause des déplis pour les projets de vie que j'avais chaque échange avec une personne de sexe opposé donc ce qui est ton orientation sexuelle tu es ressemblablement hétérosexuelle au moins au moment où tu écris ton livre j'avais une espèce de check list dans ma tête et j'étais non pas intéressée par la personne mais parce que je projetais d'elle je projetais une relation idéalisée autant de dire que c'était une cata ouais c'est le cas de beaucoup de personnes et moi la première et les applis en fait ont aussi enfin elles n'ont pas aidé dans le sens où on se dit effectivement moi j'ai ma check list il faut qu'il soit grand brun gentil sans enfant qu'il est effectivement entre telle et telle tranche d'âge parce qu'en fait c'est ce qu'on peut sélectionner sur l'appli en fait il y a vraiment ce côté catalogue et c'est vrai que beaucoup de personnes hommes comme femmes ont ces espèces de partenaires idéales dans la tête et effectivement donc ils ne sont pas ouverts vraiment à une rencontre mais sont à la recherche de ces espèces de partenaires idéales et en fait on a l'impression qu'avec ces applications là appli et site on va pouvoir trouver ça et en fait c'est là où forcément le partenaire idéal n'existe pas le ou la partenaire et donc il y a ce phénomène de déception il y a ce phénomène de remise en question et donc moi j'encourage déjà à travailler sur soi quand on a cette check list parce que ça biaise totalement nos relations dans la vie de manière générale et en fait c'est pas ça c'est pas effectivement un marché et vraiment et ça implique ça entraîne en tout cas une mauvaise utilisation des applis parce qu'on cherche à tout prix cette personne qui va cocher plein de cases physiques intellectuelles de situations et qui n'existent pas vraiment qui n'existent pas je te passe la parole immédiatement Flo dans une pause de chat il y a Kiotis qui nous dit après 30 ans une femme ou un homme sans enfant c'est complexe Volka qui nous dit remplir la fiche de renseignement ça me casse déjà la tête Kiotis qui dit les femmes sont sursollicitées les hommes ne matchent pas ça tape l'ego et ça conduit à des dépressions dans certains cas Alodinis qui dit lui c'est typiquement le type de raison qui fait que je ne vais pas sur ces applis ça donne une vision de la rencontre assez particulière Florian Bardi en fait je pense que derrière ce grand sujet de notre rapport en fait aux applications de rencontre il y a toutes les injonctions sociétales autour de ce qu'est l'amour ce que doit être le fait d'être en couple ou pas les injonctions à ne pas être célibataire par rapport à ce que tu écris toi le fait de et finalement les grands mythes encore aujourd'hui qui nous habitent sur l'amour qu'est-ce que l'amour est-ce que ça se commande est-ce que c'est remplir un certain nombre c'est quelque chose de rationnel c'est remplir un certain nombre de critères et finalement au jour enfin depuis on va dire une cinquantaine d'années tous les grands modèles ont été un peu balayés depuis la on va dire la révolution sexuelle aussi et notamment c'est les grandes questions du mariage et en fait je pense que ça traduit aussi c'est un peu ce moment où les gens sont un peu perdus par rapport à qu'est-ce que je crois penser de l'amour qu'est-ce que qu'est-ce que je crois faire pour y coller qu'est-ce que il y a plusieurs étapes tu as le code civil qui te propose déjà qu'il y ait un peu d'injonction quand même à faire une famille et à faire une tribu pour que la société devienne une maîtrise il y a une grande révolution romantique après qui arrive ensuite il y a la révolution la révolution sexuelle mais la révolution sexuelle c'est quoi ? c'est aussi une injonction à l'hyperjouissance qui peut être une injonction qui peut être terriblement mal vécue par plein de gens et tout le monde est pris dans ces contradictions entre ce que je crois être mes attentes et ce que je crois être mes attentes ce que me dit de faire la société ma famille de manière générale ou mon entourage proche ou les médias il y a aussi les salopards de médias je te rejoins totalement pour moi le sujet de fond c'est vrai que là on a dépeint un truc horrible des applis mais qui rejoint plutôt un sujet de fond sur est-ce qu'on veut vraiment faire des rencontres est-ce qu'on veut pas juste cocher la case du fameux couple parce que c'est encore le modèle qui est érigé au rang ultime de la société de réussite dans la vie d'être en couple et de cocher un peu toutes ces cases pour encore beaucoup de personnes effectivement pour moi le sujet de fond c'est qu'est-ce qu'on attend d'une vraie rencontre et est-ce qu'on est vraiment dans cette démarche de vraie rencontre ou bah c'est ça soit d'être en couple et en fait c'est avec un ou avec un autre ou est-ce qu'on est dans ce truc d'idéalisation quel est notre rapport effectivement à l'amour est-ce que c'est au type de relation aussi enfin c'est vrai que moi à titre personnel j'ai en tout cas bannière c'est le célibat bah moi c'est ça en fait moi il y avait le constat en fait j'avais déjà commencé notamment quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme à l'histoire des relations amoureuses etc il y a déjà des choses qui se décantaient et moi j'ai vécu une séparation pareil il y a trois ans de l'homme avec qui je pensais être mon âme soeur le père de mes enfants etc et là en fait j'ai lu énormément de choses sur le sujet et je me suis rendu compte effectivement que mes attentes n'étaient pas mes attentes profondes mais étaient ce qu'on attendait de moi en tant que femme trentenaire dans la société occidentale c'est-à-dire trouver un mari faire des enfants me marier et que c'était l'image que j'avais de réussite parce que tous les séries que j'ai regardé les films que j'avais lus ma famille il y avait ce modèle ultime toutes les réflexions que j'avais ce sont des histoires de couple quand j'ai annoncé ma rupture j'ai l'impression que j'avais annoncé que j'avais une maladie incurable c'est-à-dire que comment tu vas faire comment tu vas gérer c'est horrible à ton âge mais tu vas plus jamais rencontrer quelqu'un et en fait je me suis vraiment dit c'est pas grave il n'y a rien de grave d'être célibataire alors on peut mal le vivre pour plein de raisons et justement souvent c'est l'injonction sociale il y a plein de gens qui vivent très mal leur célibat parce qu'on leur toute la journée on leur rabâche il faut que tu rencontres quelqu'un tu vas rencontrer quelqu'un et voilà ne perds pas de temps etc et donc moi tout ce travail-là effectivement j'en parle dans mon livre et j'en ai fait un compte Instagram pour dire en fait il n'y a rien de grave au contraire il peut y avoir plein d'autres choses il y a d'autres types de relations pourquoi c'est cool d'être célibataire ? il y a plein de trucs trop cool il faut rassurer un peu les gens il y a la liberté mais justement en fait le sujet de fondre des applis c'est qu'on n'est pas obligé d'aller sur les applis même si on a envie de faire des rencontres on n'est pas obligé d'aller sur les applis et si on a envie de faire des rencontres on peut utiliser les applis mais on peut aussi profiter effectivement de plein de cette liberté de se retrouver de faire des voyages solo de rencontrer d'autres partenaires de tester d'autres modèles de relations de voir ses potes sa famille d'avoir des projets pro, perso d'avoir du temps voilà il n'y a pas cette on a du temps on a cette liberté et il n'y a pas forcément moi aussi il y avait ce truc de tous les célibataires cherchent à tout prix faire des rencontres moi j'avais fait un sondage sur mes abonnés il y en a plein qui disent ne pas chercher un partenaire mais être ouvert à la rencontre des fois être un peu sur les applis parce que des fois on a envie justement de rencontrer quelqu'un et je trouve que là c'est la bonne démarche c'est quand on n'est pas dans un besoin d'être avec quelqu'un que justement on fait des belles rencontres et moi depuis que je suis dans cet état d'esprit là dans cette posture de je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un je vis très bien moi je suis très heureuse aujourd'hui ce qui n'était vraiment pas le cas avant j'insiste là dessus et je suis très bien dans ma vie je rencontre des hommes j'ai des histoires effectivement des fois éphémères parfois longues des histoires de modèles différents je suis très épanouie j'ai vraiment rééquilibré ma vie elle ne tourne plus autour de ces fameuses rencontres et du coup j'en fais de manière très ironique beaucoup plus parce que j'ai plus cette checklist j'ai plus ce truc de partenaire à tout prix j'ai plus ce modèle idéal de couple et du coup mes rencontres c'est des vraies rencontres aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte à d'autres parce que justement je ne mets pas tellement d'enjeux dans ces relations et en fait ça change vraiment tout en tout cas moi personnellement ça change tout elles sont plus légères elles sont plus confiantes il n'y a plus cette pression quelqu'un par besoin c'est ce qui souvent donne des relations assez malsaines tu souscris Florian ? je souscris mais je pense que c'est un chemin long et difficile c'est à dire que moi je pense que et je l'admets volontiers que je peux être travaillé par des attentes mais je ne sais pas si ce sont des attentes enfin moi je pense que je me sens bien quand je suis avec quelqu'un quand je suis amoureux mais je m'en rends compte en ce moment où je m'en suis rendu compte ces derniers mois parce que je suis passé par une phase où je me suis déjà de mieux en mieux seul et à partir du moment où on se sent déjà de mieux en mieux seul on accueille plus facilement je pense le fait que quelqu'un rentre dans notre vie et là je perçois déjà ce changement là parce que de toute façon quand je suis seul je suis plutôt bien moi je l'ai dit souvent et je l'ai dit dans c'est la conclusion de mon livre que je spoil c'est qu'en fait une personne pour moi la vision que j'ai des relations amoureuses c'est que ça doit être une cerise sur le gâteau et pas l'ingrédient principal de son gâteau ça doit être vraiment un plus c'est quelqu'un qui doit nous apporter enfin nous apporter et pas du tout on n'est pas avec une personne parce qu'elle doit nous apporter des choses mais dans le sens ça doit être un plus on ne doit pas mettre tout son fameux il y a beaucoup de gens qui sont comme ça mettre tout son bonheur ses espérances ses projets de vie mettre la pression sur quelqu'un en plus c'est horrible pour l'autre personne c'est impossible et pour moi les relations les plus saines que je vois dans mon entourage et que j'ai pu voir de manière générale sont celles qui sont dans cet équilibre j'ai ma vie j'ai mes projets etc et la personne effectivement être amoureuse c'est génial en vrai j'adore être célibataire mais être amoureux avoir des relations c'est incroyable mais en fait quand on est obsédé par cette recherche là pour moi je ne sais pas si on est vraiment dans cette recherche effectivement de il y a ce biais qui fait qu'on devient un peu et en fait on met tellement de pression sur l'autre c'est souvent en plus et disons que là les applications viennent accentuer un peu ce truc là et je pense qu'en fait ce mouvement de désaffection pas de désaffection mais de retrait en tout cas ou de détox de désintérêt relatif ou de petite cure de désintoxication on va dire peut faire du bien pour les personnes qui sont justement dans ce là on pourrait parler éventuellement de solutions de pistes c'est si vous vous sentez omniumilé par ces trucs de la rencontre etc peut-être faites cette pause qu'elle soit temporaire mais peut-être définitive carrément je le dis tout le temps prenez votre temps pour vous en fait et de toute façon c'est pas parce que vous ne couchez pas pendant un certain temps de temps que le monde va s'écrouler ça arrive et c'est pas grave clairement ça arrive à beaucoup de gens et il y a des personnes avec qui ça fait beaucoup de bien moi je recommande souvent quand on rentre dans ces phases en plus après négatives de remise en question de faire ces fameuses pauses qui peuvent être durées une semaine un mois un an plusieurs années moi j'ai des personnes qui me disent moi j'ai pas eu d'histoire depuis dix ans c'est grave pas du tout en fait comme plein de choses dans la vie c'est pareil on a des périodes de chômage et c'est important aussi d'avoir de prendre du recul aussi sur ces histoires et de mieux redémarrer c'est vrai on revient dans une démarche puis être célibataire même à vie c'est pas grave du tout et d'avoir des longues périodes c'est pas grave effectivement mais il y a aussi je vous rejoins tous les deux sur cette injonction parfois avoir une vie hyper riche aussi de rencontres soit amoureux soit sexuelles et il y a des gens que ça intéresse tout simplement pas et qui dit je suis assez d'accord c'est l'heure qui tourne si on ne se sent pas bien soi-même pardon le couple ça peut être une fuite en avant Adonis qui dit c'est très égocentrique comme démarche alors que la rencontre et le couple c'est plutôt d'être tourné vers l'autre et puis dans faire d'une pause vous avez provoqué des surfroides à Aurimachi qui dit c'est plus facile à dire qu'à faire c'est vrai on est tous d'accord on est tous très très d'accord les applis ça ne nous rend pas très passion il y a une de tes abonnés Charlotte qui écrit c'est comme une série il faut mater 3 ou 4 épisodes avant de savoir si elle nous plaît c'est un peu ça ouais parce que moi c'était plus justement en fait sur les applis il y a un peu ce côté je sais pas si c'est patient ou c'est en plus exigeant je sais pas non justement en fait c'était le point de dire les gens sur les applis sont justement pas patients en général on se dit il y a des gens qui jugent vraiment sur moi j'ai déjà le cas ah il a fait une photographe le photographe au premier message j'enlève il m'a pas répondu ça il a pas compris mon trait d'humour j'enlève dans son profil j'ai vu qu'il avait mis qu'il écoutait du rap moi j'écoute du rock j'enlève et en fait il y a ce côté où justement première conversation ça a pas marché et même premier date c'était un peu moyen donc du coup forcément j'avais pas les papillons dans le ventre j'enlève et en fait il y a ce côté encore une fois comme il y a un peu la quantité on se dit faut que ça soit parfait tout de suite et le point de cet abonné que j'avais adoré c'est comme une série parfois le pilote pas ouf par contre on regarde 2-3 épisodes et en fait on s'y prend et en fait on découvre quelque chose et moi je conseille souvent aux personnes qui font des rencontres que ce soit sur appli ou dans la vraie vie parfois franchement la première échange en plus en ligne les gens sont pas pareils en plus en ligne qu'en vrai donc si c'est pas une personne si on a pas passé un mauvais moment en fait ça coûte rien si on a envie bien sûr faut pas se forcer mais si on a pas passé un mauvais moment ça coûte rien aussi d'aller un peu plus loin parce que peut-être la personne ce jour-là était mal lunée ou elle a fait une coquille ou j'en sais rien cette photo-là la mettait pas en avant et pendant le date je sais pas il y avait un petit truc mais parce qu'elle était fatiguée ou le troisième comme encore une fois une série le pilote nous a pas hyper convaincu mais le deuxième et le troisième épisode sont ouf en fait la série est géniale et donc c'est plus pas avoir ce côté quantité bah ça sera pas lui je vais rematcher ce soir et j'aurai quelqu'un d'autre pour moi c'est plus ça le point mais là où le dating est pernicieux c'est qu'en fait le fait d'avoir un peu ce vivier à disposition tout le temps c'est qu'en fait effectivement on va se dire ah je suis pas satisfait de ça donc je passe au suivant sans en fait se donner le temps de se dire ah oui en fait bon c'était pas ce que j'attendais mais je me donne une nouvelle opportunité parce qu'en fait si effectivement on est dans cette recherche à freiner on va se dire ah bah l'autre sera mieux effectivement l'autre peut être le suivant peut être mieux mais mais en fait on passe peut-être à côté de quelque chose et finalement c'est le temps qui dicte tout à fait que ce sera ça se fera ou ça ne se fera pas et Karadoc qui nous dit parlons des sujets qui fâchent bon il fâche pas trop ton sujet Karadoc qu'est-ce qui reste inscrit sur une appli une fois en couple pour moi une relation elle devient vraiment sérieuse quand on se désinscrit alors là il y a plein de déconnes la question est très vaste et je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une réponse elle est très intime et ça dépend de c'est très vaste parce qu'il y a des gens effectivement qui considèrent qu'elle est sur les applis par exemple c'est un signe de tromperie alors qu'effectivement on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont en couple qui sont sur les applis et qui utilisent plutôt pour se rassurer l'ego pour se dire en fait si j'avais été célibataire ou voilà en fait c'est plus un truc d'ego donc après effectivement c'est plus une perception très personnelle de se dire est-ce que la personne à qui je suis est dans une démarche de vraiment faire des rencontres et en gros et là c'est pareil est-ce que moi ça me va ou pas après vraiment il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont sur les applis qui sont en couple mais plutôt pour une question d'ego ou parce qu'elles ont été longtemps en couple et elles veulent voir à quoi ça ressemble et qui disent c'est comme regarder le marché du travail quand on est en poste ouais c'est un peu ça c'est un peu ça mais après parce que aussi beaucoup de couples libres ouverts exactement on vit parfois sont dans une démarche d'un couple de rencontres enfin de le faire à deux en fait pour d'ailleurs du sexe principalement ou peut-être plus des troubles se forment comme ça et c'est très bien après c'est plus que moi je le prends toujours de le dire parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face on a tendance à l'oublier c'est d'autres humains qui ne sont pas forcément dans la même démarche donc qu'on y soit effectivement pour ne pas faire de rencontres dans la vraie vie ou pour juste amuser ou etc c'est toujours vraiment je encourage tout le monde à le faire d'être plutôt honnête parce qu'en face il ne faut pas oublier qu'on a tendance vraiment à l'oublier ce n'est pas des robots des fois c'est des robots mais généralement c'est d'autres humains qui ont d'autres attentes et ce n'est pas cool de ne pas être clair là-dessus dans le côté pour venir au côté très noir des applis il y a aussi tout le temps qu'on y passe des soirées des nuits sans qu'il se passe grand chose des moments où on se prend des niettes qui ne font pas toujours du bien à l'ego ça abîme à la longue non ? Oui ça abîme beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui souffrent à quel moment qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent qui nous écoutent à quel moment on repère que c'est problématique ? Je pense quand on devient accro parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont accro aux applis donc encore une fois on est encouragé à la pause c'est plus facile à dire qu'à faire mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner quand on devient addict qu'on a le réflexe d'aller effectivement dès qu'on a une pause aller voir ses messages aller matcher 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 c'est un premier signe quand on voit qu'on y passe du temps même si de base c'est chronophage parce que faire des rencontres ça prend du temps mais quand on y passe plutôt quand on est vraiment dans le côté matching à tout prix il y a aussi ne pas se remettre en question moi j'ai énormément ça de la part de mes abonnés je me suis fait ghoster pour la troisième fois sur les applis après je me suis fait poser des lapins j'ai fait des mauvaises rencontres du coup se remettre en question non il ne faut pas le ghosting malheureusement c'est devenu un fléau sur les applis qui est devenu un fléau dans la vraie vie d'ailleurs à cause des applis et donc les gens c'est des gens qui se donnent le droit de disparaître de disparaître de ne pas plus répondre parfois même quand il y a des rencontres physiques ça arrive très souvent donc les personnes le vivent hyper mal sans le sentiment parfois de faire souffrir d'ailleurs ce qui est le plus problématique peut-être oui qui pense qu'il y a une grosse problématique ils se disent c'est souvent par l'acheter quand même un flemme de devoir me justifier et c'est facile sur les applis enfin maintenant de bloquer les personnes sur Insta, Whatsapp l'appli on enlève le match etc donc c'est pas se remettre en question et sur le côté match moi aussi j'ai plein d'hommes comme femmes alors beaucoup d'hommes et aussi des femmes qui me disent j'ai pas de match parce qu'effectivement elles rentrent pas dans ces fameuses normes et c'est pareil il faut se dire que c'est l'algorithme qui fait ça et c'est pas forcément votre personne juste l'algorithme a aucun intérêt encore une fois à vous faire retrouver l'amour donc il ne faut pas se remettre en question mais je sais pareil c'est facile à dire mais et peut-être qu'il y a des petites choses à faire si on a ce sentiment un peu de sombrer etc enfin déjà c'est d'essayer mais c'est valable aussi d'autres types de réseaux sociaux comme Instagram par exemple puisque le modèle économique de ces outils là c'est qu'on y passe beaucoup de temps donc c'est peut-être par exemple de supprimer les notifications faire en sorte de mettre un régulateur de temps enfin trouver des petites choses comme ça de se fixer des petites règles je n'y touche pas pendant que je suis au travail je n'y touche pas le matin le soir j'en fais cet usage là et peut-être en fait finalement se réguler un peu de cette phase qui est déjà un premier pas je trouve pour essayer de sortir d'un truc où on y passerait trop de temps sachant qu'effectivement on le sait de l'usage des écrans enfin du problème que posent les écrans et le smartphone de manière générale c'est que par exemple un usage trop immodéré le soir a des conséquences sur le sommeil t'es exposé à la lumière de l'écran et donc en fait ça a une séquence plus large je trouve que le seul le seul caractère chronophage en fait il y a Accorpi qui dit quand je vous écoute j'ai l'impression que les gens cherchent leurs clones mais l'amour c'est quelque chose de très irrationnel donc chercher à partir de critères surtout s'ils sont superficiels c'est voué à l'échec c'est peut-être aussi ça le problème de ces applications c'est clairement ça on y revenait que les algorithmes poussent effectivement et l'humain plutôt encore une fois pour moi c'est beaucoup nous ne sommes pas dans une démarche de vraies rencontres il y a Charles Pépin qui a fait un ouvrage justement sur la rencontre et la définition de la rencontre et c'est justement ça qui va effectivement pas matcher nous notre projection d'un autre humain parfait ou de nous-mêmes mais c'est plutôt quelqu'un qui va nous faire découvrir une autre facette de personnalité d'un autre univers et c'est ça la vraie pour moi définition de la rencontre et les gens effectivement qui font des belles rencontres sont souvent plutôt dans une démarche d'être rouvre d'ouverture de se dire voilà de ne pas avoir tous ces critères alors bien sûr que c'est important c'est normal aussi d'en avoir mais là les applis il y a vraiment ce côté catalogue et on se dit qu'on trouvera ce truc parfait et c'est ce qui pour moi c'est le truc qui biaise vraiment tout après malheureusement la rencontre de manière générale se fait quand même majoritairement dans un contexte d'endogamie sociale très fort les mêmes gens qui rencontrent les mêmes gens puisque c'est des même milieux social, professionnels et même dans la fréquentation de certains lieux de bars enfin je veux dire les gens qui fréquentent un type de bar particulier est-ce que c'est un tort on peut poser la question je n'ai pas de réponse à ça mais en tout cas sociologiquement encore aujourd'hui la plupart des couples appartiennent au même milieu social même le web or politique finalement sur les applications on a la reproduction numérique de ce qui était déjà préexistant en fait exactement il y a HH Cachier qui dit qui posait une question tout à l'heure et qui la repose on va la poser je me suis peut-être mal exprimé mais en fait est-ce que c'est déjà arrivé de rencontrer un nouveau collègue de travail mais qu'on avait vu auparavant sur une appli de rencontre c'est le problème de la rencontre une opportune de la vie réelle de quelqu'un qu'on a vu sur une appli oui ça arrive et l'inverse aussi c'est-à-dire moi j'ai déjà croisé mes collègues voilà j'ai croisé mon frère une fois sur le vie son ex enfin voilà c'est des choses qui arrivent j'ai une abonnée qui m'a dit j'ai croisé mon père sur une appli donc j'ai Nance Ultime donc oui c'est des choses qui arrivent parce qu'encore une fois comme il y a les applis poussent au même cercle forcément il y a aussi ça qui revient donc ça arrive et ça arrive aussi on prend un nouveau job et de rencontrer mais comme on pourrait tomber sur son ex ou quelqu'un avec qui on a matché ça arrive très souvent et je sais pas si dans le sens en lequel il faut le prendre mais aujourd'hui j'ai l'impression que l'application permet par exemple on va se sentir dans un contexte réel dans un bar à la salle de sport qu'il y a un contact avec quelqu'un mais on n'a pas osé aller rencontrer c'est vrai et de plus en plus la rencontre se fait en fait finalement l'abord se fait numériquement sur une application de rencontre est-ce qu'auparavant la personne aurait abordé je ne sais pas je ne suis pas sûr mais c'est la promesse de certaines applis qui disent vous n'avez pas osé le faire dans la vraie vie à peine la promesse c'était à deux bases vous l'avez croisée vous n'avez pas osé l'appli vous avez à voir le cas à ce moment-là donc peut-être se dire osons mais effectivement des personnes sont très timides et peuvent se dire moi je n'ose pas donc finalement l'outil leur sert leur est très utile parce qu'elle leur permet de finalement faire la rencontre qu'elle n'aurait pas faite en réel mais c'est vrai que là pendant 50 minutes on n'a parlé que des trucs horribles sur les applis mais en vrai il y a aussi effectivement ça peut être un outil ça a permis à plein de gens de se rencontrer de faire de belles histoires qu'elles soient encore une fois éphémères ou à long terme moi j'ai fait personnellement des très belles rencontres sur les applis c'est juste que vraiment ce n'est pas non plus le truc horrible qu'on a dépeint enfin il y a plein de choses horribles qu'on a dépeint qui sont très négatives mais quand on sait effectivement bien l'utiliser quand on est dans le pour moi dans un état d'esprit de tout ce qu'on s'est dit là ça peut être un bel outil effectivement il y a certains endroits où on fait moins de rencontres c'est plus petites villes ou c'est même pas des villes du tout c'est aussi plus compliqué de faire des rencontres et puis avec des gens qui peut-être ne nous intéressent pas exactement donc c'est un bel outil c'est un outil de rencontre aussi si on sait bien l'utiliser effectivement moi je recommande ce que tu disais avant de ne pas avoir 50 000 applis de ne pas y passer comme ça 5 minutes parce que pour faire des rencontres il faut quand même y passer du temps donc plutôt d'avoir des moments un peu qualitatifs où on va parler à quelques personnes et en fait on est vraiment dans une démarche encore une fois de rencontres et d'échanges et on peut faire des super belles rencontres encore une fois moi j'en ai dans mon entourage j'ai assisté à un mariage ils se sont rencontrés sur Tinder moi j'ai rencontré des personnes trop cool avec encore une fois j'ai des histoires courtes ou longues avec ces personnes là et donc c'est aussi un bel outil qui permet effectivement de faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait dans la vraie vie moi personnellement pendant le confinement même en ligne pendant le confinement il y a plein de gens qui étaient très seuls j'ai fait des rencontres qui sont après le Covid que j'ai vu dans la vraie vie et c'était très cool donc ça peut être aussi un bel outil si encore une fois on l'utilise je pense correctement il y a plein de gens qui savent moi-même quand j'ai débarqué sur les applis je ne savais pas c'est pour ça que dans mon livre j'en ai fait tout un chapitre mode d'emploi des applis de rencontres parce que j'aurais aimé qu'on me donne tous ces tips de comment les utiliser comment ne pas le prendre pour soi qu'est-ce qu'il y a plein de codes même de mots maintenant qui reviennent et c'est bien aussi de les avoir pour ne pas se sentir totalement largué quand on débarque disons que pour résumer je pense comme toute chose à la fois elles peuvent permettre de rompre une forme d'isolement je reviens à Greener parce que c'est assez intéressant après moi c'est un projet un axe de travail que j'ai mais en fait a servi en France et ailleurs aussi a plein de mots en fait de finalement de trouver une communauté en ligne qui n'était pas visible dans la rue voilà mais ça peut être aussi bien vrai en ville qu'à la campagne dans des contextes homophobes etc et en même temps l'application dans certains contextes peut devenir très aliénante en fait on ne sait jamais l'un ou l'autre en fait c'est toujours les deux c'est à dire que finalement ça dépend vraiment de l'usage qu'on fait de l'outil mais il a de toute façon des conséquences des conséquences ensuite mais ça dépend vraiment de l'usage et il a c'est pas blanc tout noir en fait et je pense qu'en fait peut-être qu'on sous-estime quand même un peu les bouleversements quand même rapides qu'il y a eu parce que je pense que ça accélère beaucoup de choses et là on commence on est dans ce moment on commence à se rendre compte un peu des effets aussi sur la conjugalité sur la sexualité sur les valeurs enfin voilà des représentations etc et c'est un moment je pense un peu de un peu charnière un peu charnière ouais effectivement il y a beaucoup de personnes sont là c'est des applis il y a maintenant beaucoup de nouveaux concepts qui remettent la rencontre physique au coeur au coeur du truc il y a aussi plein de remises t'as raison de remises en question du modèle et je trouve qu'on est dans cette période à la fois fascinante mais où beaucoup de gens sont largués parce qu'il n'y a plus trop de codes il y a beaucoup de remises en question on n'a pas trouvé les nouveaux codes et il y a beaucoup de gens vraiment moi sur ce qui revient sur mon compte c'est que beaucoup de gens sont largués sur comment gérer moi ce qui me fait quand même rire c'est qu'il y a quand même toujours des acteurs économiques qui trouvent là c'est le truc qui est un peu en vogue où il y a beaucoup de pubs c'est appelé la timelapse le concept c'est on va vous faire rencontrer des gens en vrai des inconnus en vrai sachant que c'est sachant que c'est une application sachant que c'est une application qui permet de et je me dis en fait c'est un peu la même chose qu'une application puisque en fait on s'inscrit pour aller rencontrer des gens en vrai mais finalement sur une application d'encontre c'est aussi un peu le principe de départ et en fait derrière il y a quand même des acteurs en fait on oublie aussi qu'il y a des acteurs économiques derrière qui capitalistes qui cherchent à se faire de l'argent c'est un marché énorme le marché de l'amour c'est un marché énorme et oui bien sûr le moindre concept exploitable est exploité dans le chat il y a Volca qui nous conseille les musées le musée c'est un bon plan les concerts aussi Corpi qui nous dit je pense que derrière un écran c'est plus facile de parler parce qu'on est caché et on a aussi plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va dire c'est pas faux les deux sont très vrais en fait il y a des gens qui sortent beaucoup qui font aussi beaucoup d'encontres dans la vraie vie bien sûr qu'on peut faire des rencontres dans la vraie vie mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'oussent pas moi personnellement aborder quelqu'un dans un musée je ne sais pas si j'en suis capable donc il faut aussi avoir cette réalité là aborder des gens dans la vraie vie c'est compliqué et ce n'est pas facile pour tout le monde même dans des contextes parfois festifs les lieux festifs sont souvent encore un lieu de rencontre fort mais tout le monde n'est pas à l'aise à le faire donc les applis effectivement pour des personnalités c'est ça que moi je dis souvent ce n'est pas fait pour tout le monde mais c'est aussi un bel outil pour les gens qui sont moins à l'aise de prime abord dans la vraie vie qui ont besoin aussi d'apprendre à connaître la personne d'une autre façon plus de douceur plus de calme plus de temps et puis il y a des gens qui se rencontrent même en ligne sans se passer par les applis de rencontre il y en a eu je ne sais pas si il y en a sur Twitch très certainement il y en a eu sur bien sûr sur Twitch sur Facebook aujourd'hui Instagram Instagram est un lieu de drag sur des jeux en ligne pendant le Covid je ne sais pas si vous venez s'il y avait cette appli de Scrabble qui cartonnait et des gens se parlaient il y a des couples qui se sont formés en ligne via des jeux dans les MMORPG dans les jeux vidéo donc en fait il y a aussi des gens qui sont très à l'aise en ligne et qui permettent aussi c'est un autre lieu de rencontre c'est juste que les applis comme on pense que tout le monde y est pour faire la rencontre on met énormément d'attentes et d'enjeux là-dessus et c'est ça qui biaise tout le truc dans ton livre il y a un encadré sur les red flags ce qui m'a beaucoup plu parce qu'on entend ce mot depuis à peu près deux ans qui sonne vraiment bullshit comme s'il y avait un peu des marqueurs universels qu'il faudrait redouter à tout prix les défauts des uns c'est parfois les qualités des autres ouais exactement il y a eu un peu c'est vrai que c'est le red flag le mot red flag me débecte j'ai l'impression de le voir tous les jours c'est les red flags partout pour tout exactement on me dit est-ce que tu peux faire un article sur les red flags universelles etc et moi je dis toujours il n'y en a pas sauf si effectivement la personne est dangereuse si elle vous parle mal si elle est irrespectueuse ça c'est des red flags universelles par contre effectivement qu'elle écoute tel type de musique quelle est-elle situation familiale qu'elle est en fait c'est pas vos critères qui sont un red flag en fait il faut arrêter enfin pour moi je suis peut-être un peu dure mais en tout cas ma vision c'est de dire que ça c'est un red flag encore une fois les fautes d'orthographe c'est un red flag qu'ils soient j'en sais rien qu'ils viennent de se séparer c'est un red flag ça peut l'être comme ça peut pas l'être en fait il faut pas faire de généralité de situation de vie ou de critères physiques ou de goût encore une fois de ils boivent de l'alcool c'est un red flag il y a vraiment ce truc et non c'est pas des red flags c'est vos critères à vous qui peuvent être importants pour vous et tant mieux mais arrêtons avec ces trucs de red flag universel moi je refuse je suis d'accord je vomis ce mot Florian c'est quoi tes red flags ? Sans jouer les love coach j'allais dire peut-être que la question il faut se la poser un peu dans l'autre sens c'est-à-dire savoir quels sont ses besoins en fait dans une histoire d'amour dans une relation qui s'engage etc d'abord savoir les verbaliser et les exprimer et ensuite aussi jauger en fonction de ce qu'en face la personne est capable de donner ou de subvenir ou de répondre ou pas à ses besoins et savoir si nous on est nous-mêmes en capacité de répondre aux besoins de l'autre parce que c'est pas seulement quelque chose d'auto-centré il faut être dans cette et je pense qu'effectivement si l'autre est fuyant alors que nous on a besoin d'une proximité très forte on appellerait ça un red flag mais c'est plutôt que la personne ne répond pas aux besoins qu'il soit proche de nous les amis il est 20h passé de 7 secondes c'est l'heure du mot de la fin le mot de la fin Charlotte du coup comment conclure on sait qu'on a dépeint avoir très dur des applis parce qu'effectivement il y a plein de points négatifs mais comme tu le disais avant on a aussi beaucoup parlé avant ce soir on a dit beaucoup de bien aussi des applis depuis longtemps ouais mais non c'est vraiment bien il fallait un espace pour qu'on puisse dire du mal des applis il faut le dire parce que c'est important de ne pas encore une fois penser que c'est notre faute parce qu'il y a aussi ce modèle économique il faut avoir en tête tout ça pour ne pas le prendre pour soi donc ça peut être un très bel outil aussi il faut juste avoir en tête je pense tout ça que c'est des gens qui ne veulent pas forcément du bien qui veulent surtout votre argent ou votre data pour faire de l'argent donc il faut avoir en tête tout ça il ne faut pas le prendre personnellement si on n'a pas envie tous les célibataires ne sont pas sur les applis si on n'a pas envie d'y aller il ne faut pas se forcer mais si on a envie effectivement de faire des rencontres parce qu'on a moins d'occasion ou qu'on veut être complémentaire avec nos rencontres dans la vraie vie on peut y aller il faut juste avoir en tête plutôt ouvert à la rencontre et ne pas le prendre pour soi Florian et puis si vous vous sentez à la fois bien ou mal quittez-les et puis en fait juste essayez testez vous ne perdrez pas la vie c'est du temps on a le temps mais faites attention à vous quand même et faites attention à vous bien sûr il est 20h01 passez de 20 secondes c'est la fin de ce stream merci d'avoir suivi merci Florian merci Charlotte bien sûr merci aussi à tous nos autres invités qui ont déjà fui vers l'apéro sur le périph la rocade la départementale du jeudi qui devrait les emmener cocher devant la quai d'arrière dans leur vendredi et le week-end pour ceux qui veulent revoir le stream ou l'envoyer à leur copine préférée à leur match Tinder à leur plan cul sur Grindr ou qui sait à leur grand frère ou alors même l'intégralité du stream sera dispo dans une minute sur Twitch bien sûr et sur la page la page pas la page la page replay de l'émission sur le site de France Info le site de France Info c'est franceinfo.fr le talk de France Info vous pouvez aussi le retrouver sur Discord le lien est dans le chat ou alors il va y être bientôt pour ceux qui veulent les réécouter avec les oreilles parce qu'à la maison de la radio on aime bien faire écouter des choses vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France et enfin parce que les merci c'est important parce qu'il faut du monde pour faire un stream merci à Mathis à la programmation merci à Steph Berlu au visuel merci à Cyril à la réelle qui est à ma droite que vous ne voyez pas mais que moi je vois merci à Jérème à la modée qui vous lit et qui est derrière son écran merci Jérème merci à vous bien sûr dans le chat merci pour vos coups de gueule vos fulgurances vos lumières vos sympathies on se retrouve mercredi prochain de midi à 14h ce sera au même endroit et puis à la même heure pas vraiment de bonheur mais bien sûr de bonne humeur d'ici là je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous salut